bonjour bonjour dame tu m'entends oui je t'entends très bien super top donc bonjour à tous il y a quelques participants actuellement qui sont qui se sont déjà connectés à la session on attend quand même un très 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 grand nombre de participants donc on va commencer la session mais pas de suite évidemment on va commencer la session pardon d'ici quelques minutes pour laisser à tout le monde le temps d'arriver et qu'il ne rate pas donc les premières minutes de présentation alors pour information ce que j'ai été un peu grossier je ne me suis pas présenté je suis guillaume votre votre hôte du jour ici on va faire des présentations un peu plus étendue dans les quelques minutes qui viennent ça fera partie du début de la présentation voilà la session au grand maximum en général on laisse vraiment maximum cinq minutes de petits temps de démarrage donc si jamais pour une raison ou une autre vous avez besoin de faire une petite pause technique parce que vous n'avez pas eu le temps vous avez peur de manquer d'eau durant la présentation vous avez perdu votre bloc note que sais-je profitez-en c'est l'occasion ou jamais pour ceux qui sont déjà très près dans les starting blocks prêt à démarrer pour information vous verrez que sur le côté donc de la présentation il y a aussi le chat donc vous pouvez aussi ouvertement l'utiliser ça sert à ça donc si vous avez des questions des points et compagnie utilisez le donc je vois qu'il ya déjà quelques interactions de salutations dans un premier temps à la suite ça pourrait être des interactions entre nous l'objectif ici c'est d'avoir une interaction entre nous en tant que présentation présentateur en tant qu'hôte et vous en tant que spectateur c'est pas quelque chose qui est à sens unique donc n'hésitez surtout pas à utiliser le chat ça va va se mettre en mute pendant les deux petites minutes qui restent histoire de laisser tout le monde bien arrivé à son rythme dans la session et puis on commencera dans la volée deuxième Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, il est 15h05, donc on va pouvoir commencer la session. Alors, comme je vous l'ai indiqué, effectivement, l'objectif c'est d'avoir une session interactive. La première étape sera donc d'avoir un système de questionnaire, comme vous pouvez le voir. Ça nous intéresserait en fait de savoir un petit peu via quel canal vous avez été mis au courant de cette session. Donc ici, vous avez plusieurs options qui sont proposées par Dame, qui est mon collègue et mon assistant, entre guillemets, de ce jour. Ici, la question, c'est comment avez-vous pris connaissance de cet atelier ? Donc, les propositions sont par exemple LinkedIn, les blocs Hidalgo, les systèmes de type réseau social, donc autres que LinkedIn dans ce cas-ci, via e-mail ou encore via un ou une de vos collègues. Si vous avez d'autres choix, parce que c'est possible, évidemment, ça peut être une interaction directe avec nous, pourquoi pas. Vous pouvez aussi nous le stipuler dans le chat directement, on le prendra en considération. Voilà, donc on va commencer la présentation directement. La base de tout, donc le thème du jour, c'est tout ce qui concerne le système JQL, le système de filtres, les systèmes de tableaux de bord, ou encore tableaux et autres, ou encore les statistiques directement dans Jira. Donc, la présentation, ça va être fait par mes soins. Donc, je suis Guillaume, Guillaume Lerquet, je suis consultant pour la société Hidalgo depuis à peu près un an désormais. J'ai eu l'occasion d'avoir une carrière plus longue que celle d'Hidalgo et entre autres avec les produits Atlassian, puisque je fais ça depuis plusieurs années maintenant, et consultant, n'en parlons pas, c'est quasiment depuis le début de ma carrière. Mais si ça vous intéresse, je vous propose d'aller voir mon profil LinkedIn et même de m'ajouter dans vos connexions. Ça vous permettra par la même occasion d'être tenu informé des éventuels futurs workshops que nous avons. Ensuite, aujourd'hui, pour m'accompagner plutôt que m'assister, nous avons Damien qui sera là pour une grosse partie de l'atelier, mais qui malheureusement devra nous quitter. Évidemment, le devoir l'appelle, comme on pourrait dire. Donc, Damien est un petit peu mon homologue français. Donc, lui vient de France et il est actuellement responsable des ventes France, mais est également consultant spécialisé dans tout ce qui concerne les solutions Atlassian. Il est sur le marché Atlassian depuis de nombreuses années et a une très forte expérience par rapport aux produits, surtout dans ce qui concerne le monde du développement, etc. Je pense même que Damien a une plus forte compétence que moi au niveau quantité de produits. On va dire ça comme ça. Ce qui nous lie, c'est la société Hidalgo. Donc, Hidalgo, c'est une société qui est d'origine belge, qui aujourd'hui compte plus ou moins 70 employés, à ma connaissance. Et il faut savoir que ces 70 employés sont répartis à différents endroits dans le monde. Donc, il y a des employés qui sont évidemment en Belgique, comme on peut l'imaginer, mais on a aussi un siège à Paris. Donc là, pour les employés français plutôt, on a un siège en Ukraine. On a aussi différents employés qui sont, par exemple, à Sao Paulo. On a des gens qui sont en Inde. Enfin, vraiment, on a des gens un petit peu partout dans le monde, finalement. Ce qui nous permet de pouvoir fournir un ensemble de services par rapport aux différents produits que nous proposons. Exemple, ici, on fait de la consultance, comme vous l'aurez compris. Donc, Damien et moi, on s'occupe de l'accompagnement dans les projets, dans la mise en route, la mise en place des solutions. Mais on propose aussi de l'infogérance avec notre équipe technique. Si jamais vous avez le rêve de travailler avec les produits Atlassian, mais que vous craignez un petit peu les aspects techniques et infrastructures, on a une équipe dédiée pour ça. On s'occupe aussi de la gestion des licences, car pour ceux qui ne le savent pas encore, les licences dans le monde Atlassian, c'est un univers un petit peu particulier. Et là, on a quelques personnes qui gèrent ces licences, des équivalents temps plein, qui sont là exclusivement pour ça. Donc, c'est vraiment un gros point d'attention. Ça prend une partie importante aussi de notre travail. Pourquoi ? Parce que la licence ne s'arrête pas à la gestion des produits, Atlassian directement, mais aussi aux différents produits, par exemple, de tout ce qui vient du marketplace, appelés aussi les add-ons. Et dans le cadre des add-ons, pour votre information, Idalco est une société qui réalise ses propres produits. Donc, au cas où vous ne le connaîtriez pas encore, on réalise les produits comme Exalet ou TableGrit. Donc, ce sont des produits que vous pouvez associer à votre système Jira et faire, par exemple, une synchronisation avec des fournisseurs extérieurs ou même plusieurs instances que vous géreriez. Et TableGrit est plutôt représenté comme un espèce de tableur que vous incluez dans vos demandes, dans vos tickets, afin d'insérer des informations. Alors, ici, je vois qu'effectivement, Damien en profite pour rajouter un peu d'informations. Je ne vais pas m'éterniser plus longtemps sur la société, mais je vous invite clairement à aller visiter notre site Internet où vous découvrirez donc les différentes solutions que nous proposons. Vous pourrez aussi visualiser les différents blog posts que l'on a fait. On a, il y a peu de temps, réalisé encore un blog post concernant les JQL et les filtres. Et il y a quelques années, on en avait encore fait un autre. N'hésitez pas à aller sur le système blog, du coup, et utiliser le moteur de recherche. Vous tapez JQL et vous verrez à chaque fois les blog posts qui vous répondraient à votre recherche. Par la suite, effectivement, on recrute. Comme je vous le disais, on a une forte ambition de grandir. Donc, si jamais vous êtes intéressé, il ne faut simplement pas hésiter à nous en parler. Et donc, soit vous prenez contact avec nous directement, soit vous pouvez postuler directement depuis notre site Internet. Voilà. Merci, dame, pour le petit complément d'information. Alors, ce qu'on va faire, c'est passer donc à l'étape suivante. Hops, la présentation. Donc, aujourd'hui, on va se limiter à un ensemble de thèmes. Donc, on va parler avant tout de Atlassian de manière générale, car effectivement, il faut quand même que je vous explique un petit peu qui est Atlassian si vous ne le saviez pas encore. Et on va parler ensuite de l'introduction au système de recherche, proprement dit, car même si le JQL va être au cœur de l'attention, il y a plusieurs méthodes pour réaliser des recherches. Une fois que les recherches sont effectuées, on passera de manière logique au filtre et par la suite au tableau de bord pour clôturer avec un ensemble de démonstrations dans des utilisations, des cas concrets d'utilisation de la plateforme, que ce soit dans le cadre de Jira Core Business, Jira Service Desk ou Service Management aujourd'hui, ou encore Jira Software. Donc ça, on va faire un petit peu le tour des différents produits. Alors, pour petit rappel, il faut savoir ici que la présentation, on ne va pas faire de pause. Elle est d'une durée approximative de deux heures ou estimée de deux heures, mais vu le sujet, il est possible qu'on en aille pour moins longtemps. C'est la raison pour laquelle on ne va pas prendre de pause. On profitera évidemment du moment de questions-réponses à la fin. Donc, si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit au niveau, je ne sais pas moi, comme je disais tout à l'heure, vous avez oublié votre café, n'hésitez pas à aller vous le servir rapidement. Les premières minutes sont consacrées à Atlassian. Si vous connaissez déjà le sujet, évidemment, ça ne sera peut-être pas grave si vous le ratez. Par la suite, vous aurez remarqué que vous êtes certainement en mute. c'est volontaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. De toute façon, Damien est là de suite pour pouvoir vous accompagner et répondre aux questions ou alors me faire un petit rappel à l'ordre pour que moi-même, effectivement, je réponde aux questions au moment où. Voilà. Donc, Atlassian. Qu'est-ce que c'est ? C'est un nom que vous avez sûrement déjà entendu. Atlassian, en fait, c'est une société. C'est une société, donc, qui a été fondée en 2002 et qui est toujours d'actualité. Et plus que jamais, elle continue de grossir fortement. Elle est même arrivée à aller jusqu'en bourse aujourd'hui. Et on peut… Il faut savoir, pardon, qu'elle est constituée d'un ensemble de bureaux dans sept pays différents, mais aussi d'un ensemble de partenaires. Donc, ne soyez pas surpris. Par exemple, Hidalgo est un partenaire officiel. On reviendra dessus par la suite. Donc, si vous pensez qu'Atlassian est dans plus que sept pays, c'est certainement grâce à ses partenaires. Donc, c'est vraiment partout dans le monde, tout autour du globe. Ici, on estime qu'il y a aujourd'hui plus de 170 000 clients et probablement plus grâce à la solution cloud qui a été fortement mise en avant. Mais ça, on en parlera encore une fois par la suite. Un petit élément qui va permettre de comprendre un peu la philosophie de la société, c'est qu'Atlassian participe au mouvement Pledge 1%. En fait, c'est une façon de distribuer des dons à une hauteur de 1% sur base des bénéfices ou du temps des employés ou toute autre manière qui est accordée par le mouvement. Donc, en fait, c'est une manière de présenter comme quoi Atlassian, même si c'est une société en bourse, elle a aussi des valeurs qu'elle tient à conserver. Une des valeurs, c'est par exemple l'esprit communautaire. Et donc, ici, Atlassian propose sa propre communauté. Par exemple, en Belgique, en France, la communauté reste relativement active. Il y a un ensemble de présentations qui est effectuée au fur et à mesure du temps pour maintenir toute personne à jour qui voudra être tenue informée et pourra y participer. C'est complètement gratuit. C'est vraiment un système d'entraide. Comme vous pouvez le constater sur des tablettes et compagnie, ils utilisent aussi un marketplace, ce qui laisse des fournisseurs comme Idalco, par exemple, proposer ses propres solutions. Évidemment, il y a des règles, vous vous imaginez bien, mais ça, ça permet de dire, ben voilà, on a un système ouvert, on permet aux gens d'y participer activement. Les petits aspects amusants, c'est que Atlassian, si vous ne le savez pas, a comme client depuis de nombreuses années maintenant, la NASA. Et donc, on peut imaginer, en tout cas, qu'il y a deux planètes qui ont été atteintes grâce à Atlassian et les produits comme Jira ou Confluence, car une société comme la NASA utilise ce produit pour ses propres développements. Après, un ensemble de valeurs clés d'Atlassian, comme vous le voyez ici, c'est vraiment une société qui a un peu un esprit ouvert avec un objectif clé, collaborer, avoir un partenariat solide. Et en parlant de partenariat, en fait, comme je vous l'indiquais, Idalco est une société partenaire. En fait, Idalco, c'est même une société partenaire au niveau platinum. Le platinum, c'est le plus haut niveau qu'il y a. Il y a du silver, il y a du gold, et puis il y a du platinum. Pour atteindre ça, et surtout le conserver, en fait, ce n'est pas simple. Il faut avoir une quantité prédéfinie de consultants comme Damien et moi qui sommes certifiés à au minimum un certain niveau. Ces certifications sont extrêmement difficiles à obtenir. Donc, ce n'est vraiment pas simple, entre guillemets. Tout le monde n'est pas partenaire aussi facilement que ça. Il faut vraiment s'impliquer dans le système. Une certification, dans notre cas, c'est quelque chose qui a une durée limitée dans le temps aussi. Donc, premièrement, elles ne sont pas simples à réaliser. Ce n'est pas un simple next, 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 j'en obtiens une. Il y a vraiment un examen, c'est trois heures enfermées dans une pièce où on vous pose des questions et vous devez avoir autant de pourcents et ce n'est pas 40. C'est vraiment, je pense, limite 80% pour réussir à obtenir cette certification en question. Une fois que vous l'avez réussie, au bout d'une période, on vous dit, voilà, maintenant, elle arrive à expiration. Si tu veux la garder, il faut repasser ce qu'on appelle un badge afin de conserver cette certification, qui est en fait une source de savoir, qui permet donc de garantir que la qualité du fournisseur, elle est bien présente. Il y a toute une série d'autres règles, mais enfin, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, le point suivant, c'est les produits. Donc, on avance petit à petit vers ce système qui nous intéresse le plus. Les produits, aujourd'hui, existent sous deux formes. Donc, il y a une forme en cloud, puisque c'est un petit peu ce qu'on pourrait imaginer comme étant l'avenir. Beaucoup de produits et les tendances du marché se dirigent vers le cloud aujourd'hui. La solution, même Gira de manière générale ou Confluence, obtient énormément de mises à jour dernièrement, parce qu'ils sont vraiment dans une idée que le cloud est une solution efficace et plus que fonctionnelle pour chacun. Donc, ils veulent essayer un petit peu de le mettre en avant. Ensuite, il y a vraiment les solutions on-prem. Donc, précédemment, vous connaissiez la solution serveur, où la date de fin a été annoncée, pour rappel. Et par la suite, il y a la solution data center, qui est pour des sociétés qui sont déjà plus en avant, des sociétés qui ont de plus gros besoins, de nécessité au niveau sécurité, etc., par exemple. Donc, en fonction de votre prérequis, vous avez une option qui est le cloud ou une option qui est le data center. En fonction des besoins, on va vous recommander l'une ou l'autre solution. Mais ça, encore une fois, ça pourrait être un atelier à soi tout seul. Donc, si vous avez des questions plus précises, n'hésitez pas à ce qu'on puisse en parler sur le côté. On pourra se faire une petite session entre nous afin d'en discuter plus ouvertement. Ces produits en question, il y en a plusieurs. Donc, il y a évidemment les produits Atlassion. Ça, c'est évident. Mais ces produits Atlassion, il faut savoir qu'ils sont nombreux. Donc, il y a des dizaines de produits au niveau du catalogue. Que ça soit du Jira, que ça soit du Confluence, du Bitbucket, de l'Obsgénie. Enfin, il y en a beaucoup au final. Et chacun des produits que vous allez avoir a ses propres objectifs. Exemple, une équipe de gestion de tâches, comme une équipe marketing, comptabilité ou autre, qui n'a pas une nécessité d'avoir quelque chose de très précis avec des besoins comme le monde du développement ou du support. Ici, le système JiraCore pourrait très bien correspondre à leurs besoins, comme le système Trello. Après, on peut déjà imaginer la petite différence entre les deux. JiraCore est trouvable sur le cloud comme sur les solutions on-prem, alors que Trello, lui, est uniquement valable pour les solutions cloud. Ça, c'est déjà quelque chose à savoir. En fonction de la solution que vous choisissez, qui vous correspond, évidemment, à ce moment-là, vous devez aller vers l'une ou l'autre infrastructure. Pour information, JiraCore continue d'évoluer et ça va devenir pour le cloud Jira Workshop Management à l'avenir. Workshop ou Work Management ? Jira Work Management, plutôt, pardon. Donc, c'est une solution qui va vraiment évoluer et avoir une tendance à offrir encore plus de fonctionnalités qu'avant. Pour les autres, comme Jira Software, qui est plutôt tourné vers des équipes de développement, pourquoi ? Parce qu'elles contiennent des informations relatives au monde du développement. Exemple, avoir des tableaux, donc ce qu'on appelle des boards en Kanban, en Scrum, avoir des systèmes avec des sprints, du coup, avoir des liaisons avec des outils de développement comme Bitbucket, Bamboo ou tout autre. Donc, ça, ce sont des solutions qui existent également. Jira Service Management, Jira Online, Status Page ou autres qui sont plutôt relatives au monde du support. Et évidemment, Atlassian ne s'arrête pas là. Comme vous l'aurez compris avec Trello, Atlassian décide aussi parfois de faire des partenariats solides ou alors même des rachats de sociétés. Donc, si je prends l'exemple sur la présentation ici, vous avez Alp, qui est une société qui était une société à part auparavant et qui maintenant fait partie intégrante des solutions Atlassian. Alp, pour rappel, est une solution pour les équipes de support qui voudraient une intégration plus importante dans Slack, qui est aussi un produit, évidemment, qui a eu son partenariat avec Atlassian. Insight est une société, enfin, provient d'une société qui s'appelait Mindville à l'époque, même Riada. Et donc, ce produit a été racheté et maintenant est intégré dans les solutions, par exemple, Jira Service Management, que ce soit au niveau Data Center ou au niveau Cloud. Donc, voilà, c'est la preuve, Atlassian ne s'arrête pas et continue d'avancer. Alors, ils ne vont pas s'arrêter là. Pourquoi ? Parce que le Marketplace, proprement dit, c'est une solution qui va vous permettre de trouver plus que les solutions proposées par Atlassian. Il y a plus de 4000 produits sur le Marketplace. C'est un peu comme quand vous achetez finalement un smartphone ou une tablette quand vous allez au magasin. Votre premier réflexe, une fois qu'il est configuré pour fonctionner, c'est quoi ? C'est de rajouter un ensemble d'applications supplémentaires pour rendre votre matériel encore plus adapté par rapport à vos besoins. Je suis convaincu que pas mal d'entre vous vont rajouter un ensemble de produits parce qu'ils préfèrent un autre système d'agenda, de gestion de mail, un Facebook pour le privé ou encore un Airbnb pour le cadre du voyage. Voilà, Atlassian, ça va fonctionner pareil. Les produits d'origine peuvent être associés à un ensemble de sous-produits. On va ajouter tout un ensemble de fonctionnalités à travers ces produits clés. Donc, au final, pourquoi les produits Atlassian ? Parce que les produits Atlassian, que ce soit en cloud ou en data center, vous y ajoutez le Marketplace. En général, ça fait toujours une solution adaptée à vos besoins. Ici, il y a des milliers de produits à disposition. Et donc, l'idée de collaboration qui est une valeur clé chez Atlassian, ça vous permet d'imaginer que le produit de Atlassian, ça n'a pas de limite. Vous trouverez toujours chaussures à votre pied par rapport à ça. Donc, voilà. Ça, c'était pour la partie Atlassian. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions par rapport à ce point ? Je vois que non. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe effectivement sur la prochaine partie de la présentation. Et, ah, Cédric aurait une question éventuellement. Tapé, quand même. Oui, oui, oui. On ne va pas mettre la pression, Cédric. On a deux minutes. Ah, d'accord. On ne va pas activer le micro, il faut que tu tapes ta question dans le chat. Voilà. Effectivement, je sais que ça peut être un petit peu barbant, mais le fait de couper le micro est vraiment, comment dire, une forte valeur ajoutée pour nous, car ça évite justement d'être perturbé par une pollution sonore la majorité du temps ou rencontrer des problèmes techniques. Alors, concernant tout ce qui est pricing et compagnie, c'est toujours du sur-mesure. Donc, ce que je pense, ce qu'il serait préférable, c'est peut-être simplement nous transférer, nous envoyer un petit email avec les différents aspects qui sont demandés. et en échange, nous, on pourra fournir justement une information relative au pricing. Comme on le dit, on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et donc le pricing ne se limite pas juste à un élément. Donc, en fonction de la question, on va devoir ajouter ou retirer des informations ou des options. Et effectivement, là, il suffit d'envoyer à salesatidalko.com pour toutes les questions relatives au prix. Alors, Cédric, donc la question concernant les solutions data center, qui est l'hébergeur ? Donc, effectivement, comme Damien l'indique, ça peut être vous-même, mais ça peut être n'importe qui d'autre. Donc, si on prend notre exemple, vous dites, voilà, nous, on est intéressé par le data center, mais on n'a pas une équipe IT. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer ? Vous pouvez, par exemple, demander à un fournisseur ou à un fournisseur de services comme Idalcoat, tout simplement, qui, lui, va pouvoir vous proposer la solution à 100%. Donc, nous, on passera effectivement par nos propres solutions d'hébergement pour pouvoir installer, donc, la totalité de la plateforme sur base de vos prérequis. Donc, si vous avez des éléments clés, des demandes spécifiques, en fait, Idalcoat va les prendre en considération pour l'installation de votre environnement. Et là, vous ne gérez plus rien. Donc, puisque c'est une solution qui est on-prem, à ce moment-là, on peut l'héberger partout où on a un fournisseur qui nous fournit une solution technique. C'est aussi simple que ça. À l'opposé d'une solution cloud, qui, elle, quand vous prenez le cloud, sous-entendu le cloud Atlassian, c'est une solution qui est fournie par Atlassian directement. Et là, vous n'avez pas main prise sur la partie infrastructure. C'est clairement Atlassian qui vous fournit la solution. Et donc là, vous, vous ne gérez plus rien. Ça a ses avantages et ça a ses points d'attention, d'un côté comme de l'autre. Est-ce que Cédric, ça, ça répond déjà à la question ? Stop, super. Du coup, on va pouvoir passer donc sur l'introduction au système de recherche. Alors, on va d'abord rester sur une partie un peu théorique et on va essayer de découper un petit peu ce que c'est que ce moteur de recherche en question, ce système de recherche. Le système de recherche, on va commencer par le mode d'affichage. Donc, je suis prêt à parier que même des utilisateurs qui sont ici dans l'assemblée ne savent pas forcément ce que je veux dire par le mode d'affichage parce que c'est tellement naturel une fois qu'on a compris qu'on ne se pose plus la question. Le mode d'affichage, il existe sous deux formes différentes. Donc ici, en fonction de votre besoin, vous utiliserez soit un mode basique, soit un mode que l'on appelle avancé. Donc, en fonction de votre objectif, vous pourrez passer d'un mode d'affichage à l'autre. Ce n'est pas figé, sauf dans certains cas de figure que l'on verra durant la présentation. Le mode basique, comme son nom l'indique, reste un système qui est plutôt basique, qui a un ensemble d'avantages et ça vous permet surtout de pouvoir retrouver de l'information facilement et rapidement. C'est un mode qui est plutôt utilisé par des utilisateurs qui ont moins d'affinité avec l'informatique. Ça leur permet en fait de ne pas être confrontés à un système de requêtes plus avancées, par exemple, que l'on verra après. Donc, le système de requêtes plus avancées, c'est le mode avancé, qui lui permet une utilisation, de nouveau avancé, via un système de requêtes qui est propre à l'outil. Donc ça, vous l'aurez compris, ça veut dire le mode JQL. JQL, c'est Jira Query Language. Et donc en français, un système, un langage de requêtes pour Jira. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est un système qui va être utilisé par des personnes qui sont plus à l'aise avec l'informatique de manière générale ou simplement des personnes qui veulent exploiter plus de fonctionnalités que ce que le mode basique permet. Donc, par exemple, on peut utiliser certains champs qui ne seraient pas accessibles d'origine dans le mode basique. Comme par exemple, dans le cadre de Jira Service Management, le Customer Request Type n'est pas un champ qui est accessible d'origine dans le mode basique, mais vous, enfin, il est accessible, mais vous ne pouvez pas l'exploiter. Quand vous allez le sélectionner, le système va vous dire, il faut passer en mode avancé pour voir les valeurs de celui-ci. Donc, le mode avancé, ça va vous permettre aussi d'aller plus loin dans vos requêtes, mais ça, on reviendra dessus par après pour ne pas aller trop dans le détail maintenant. En tout cas, pour le système proprement dit, il n'y a pas de différence quant à l'utilisation de l'un ou l'autre système. Il utilise tout de même une requête pour récupérer les informations dans la base de données par rapport à ce que vous avez demandé d'obtenir. Donc, que vous passiez par un mode basique ou un mode avancé, peu importe pour le système, il va tout traduire dans sa langue, il va attaquer la base de données et il va vous retourner ce que vous attendiez, ce que vous désiriez obtenir. Donc, il ne faut pas vous tracasser en vous disant, flûte avec le mode basique ou le mode avancé, je ne vais pas obtenir la même chose. Non, vous obtiendrez le même résultat, c'est juste que l'un permet parfois plus de facilité ou d'aller plus loin avec le système. En tout cas, pour l'atteindre, il faudra aller dans le système de recherche avancée qui est un système qui est accessible depuis plusieurs endroits. L'endroit que vous pourrez utiliser un peu plus fréquemment, c'est le système à travers le système de filtre dans le cadre de Jira Cloud et vous voyez que la dernière option, c'est le fait d'atteindre votre système de recherche avancée. Dans le cadre d'une solution on-prem, ça ne se situe pas au niveau de filtre, ça se situe au niveau issues ou tickets, si mes souvenirs sont bons en français, où là vous aurez, je pense, dans les premiers, la capacité d'accéder donc au système de recherche proprement dit. L'autre manière d'y arriver, que ça soit on-prem ou en cloud, vous avez la possibilité donc d'utiliser le système de recherche dans le coin supérieur droit de l'écran, où là vous avez de nouveau le raccourci vers ce système de recherche, que ça soit de nouveau on-prem ou en cloud. Le système de recherche vous permet déjà de retrouver des informations, comme par exemple ici, j'ai une liste de tickets sur lesquels j'ai été récemment à l'ensemble de projets, de bords, de filtres ou peu importe. Tout ça donc est accessible directement depuis le système de recherche. Il y a aussi des petites astuces que vous pouvez utiliser avec ce système de recherche. C'est par exemple, si vous recherchez un ticket d'un projet de support qui a une clé par exemple IN-SUP, et après vous ne vous rappelez pas du numéro de ticket, mais vous vous rappelez d'un texte qui était situé dedans, vous pourriez taper la clé du projet et ensuite, après un espace, tapez un mot qui fait partie de votre ticket. Et là, ça va automatiquement transformer votre système en disant, c'est dans le projet IN-SUP et le texte correspond à ceci. Il y a plein de trucs et astuces. Je n'ai pas le raccourci sous la main parce que je n'y ai pas pensé, pour être honnête. Peut-être Damien, si tu as ce lien vers ces trucs et astuces de recherche à partir de la recherche rapide, on pourrait le partager dans le chat. Mais toutefois, c'est facilement trouvable, je pense. Dans la documentation d'Atlacione, c'est là que je les ai appris. Vous retrouverez tout, de toute façon. Quand vous cliquez sur ce fameux bouton, vous accédez sur cette nouvelle page, qui est la page, en fait, principale pour tout ce qui concerne les recherches de manière générale. Donc, la page, elle est découpée en plusieurs parties. Donc, la partie de gauche qu'on verra plus tard, qui concerne l'ensemble des filtres que vous avez à disposition. La partie principale, qui est elle-même découpée en un ensemble de points, comme une vue inférieure, on retrouve une liste de tickets avec la vue sur le ticket, qui peut être vue différemment, nous le verrons par la suite aussi. Mais surtout, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est notre système de recherche. Là, comme vous le voyez, notre mode d'affichage, vous l'aurez compris, c'est le mode d'affichage basique. Pourquoi basique ? Parce qu'en fait, la forme basique est vraiment, comme je l'expliquais, un système simple qui a pour objectif d'accompagner les utilisateurs, même ceux qui sont moins à l'aise avec l'informatique, pour créer leur propre recherche. Ça se définit comment ? En fait, vous avez un ensemble de champs qui apparaissent au niveau de votre barre de recherche, comme ici, on voit les projets, les types de demandes, les statuts, etc. Il suffit simplement de cliquer dessus pour avoir une liste qui apparaît avec les différentes valeurs que vous pourriez avoir dans votre champ. Donc, exemple, dans le cadre des projets, quel est le projet que vous désirez ? Ici, c'est le projet KB, mais je pourrais évidemment sélectionner plus, imaginons encore une fois, support interne. Chaque fois que vous allez cliquer sur une des boutons, des boutons, pardon, une des options proposées, vous allez pouvoir, à travers le petit pop-up qui va apparaître, sélectionnez la valeur qui vous convient. Évidemment, en fonction du type de champ sur lequel vous voulez rechercher ou le type d'information sur lequel vous voulez rechercher, les informations dans la pop-up peuvent varier. Le projet, c'est facile, c'est une liste déroulante avec une quantité réduite. Je pourrais donc simplement taper dans la zone de recherche quelques mots-clés pour retrouver mon projet plus facilement. Dans le cadre du système Assigny pour le responsable du ticket, ce sont relatifs à des utilisateurs. Donc là, effectivement, même chose, je pourrais filtrer. Mais si on prend, par exemple, pour des nombres, donc imaginons, vous avez un projet commercial, vous voudriez connaître toutes les propositions supérieures à un montant de autant, ça ne se présentera pas de la même forme. Un système en checkbox n'aura pas lieu d'être. Par contre, un système de calcul qui dit donne-moi les valeurs supérieures ou inférieures à autant, égale ou entre telle et telle valeur, ou encore un système de texte libre qui vous permettra simplement de taper le texte qui correspond, tout ça, c'est évidemment jouable. Si vous ne trouviez pas le champ qui correspond à votre recherche dans le premier écran, il vous suffira de taper sur le bouton mort pour obtenir la liste des champs accessible à votre recherche. Si vous voulez trouver du texte, mais vous ne savez pas très bien où il est, c'est peut-être le résumé, peut-être la description, vous avez le champ contains texte qui est présent et là, vous pouvez donc ouvertement taper le texte que vous recherchez. Une fois que vous avez fait ça, vous voyez ici, quand j'ai fini et que je fais ma recherche, on voit que les valeurs sont accessibles, visibles directement, ce qui vous permet d'avoir une vue sur ce que vous faites. après, je pense, dans certains cas de figure, moi, j'utilise beaucoup plus en tout cas, le mode avancé. Le mode avancé, ici, vous voyez que c'est complètement différent. Il n'y a pas de visuel à proprement parler. Ça doit être construit à 100% par vos soins. Par contre, soyons clairs que d'origine, le système va vous proposer un support durant la construction, la conception de votre fameux JQL, puisque c'est ici que l'on va la construire, cette requête. Chaque fois que vous allez commencer à taper un mot, vous constaterez que le système va vous accompagner dans la démarche par un petit système d'aide. On le verra durant la démonstration. Attention toutefois que c'est quelque chose qui peut être désactivé par l'administrateur de la plateforme. Si vous ne voyez pas ce système d'aide apparaître, c'est probablement soit qu'il a été désactivé, soit que vous avez un problème quelque part. Là, n'hésitez pas à poser la question à l'administrateur au minimum. La requête, ça se présente comment ? En fait, c'est un ensemble d'informations que l'on associe à travers une requête. Alors, attention que c'est comme dans le français ou n'importe quelle autre langue, il y a ce qu'on pourrait appeler une espèce de vocabulaire et de grammaire. Vous ne pouvez pas tout taper à la volée comme ça. Il faut clairement que vous soyez dans une situation où vous correspondiez au langage du système. Si vous ne correspondez pas au langage du système, forcément, là, vous risquez de vous retrouver dans une situation où vous aurez une erreur. Pour info, quoi qu'il en soit, votre requête, vous voyez sur la gauche un petit V vert. Si jamais, ce n'est pas un V vert et que c'est une croix rouge, ça veut clairement dire que votre requête, elle n'est pas juste. Et là, il faudra essayer de comprendre pourquoi. quand vous allez effectuer une recherche avec une requête qui est fausse, le système va vous offrir un petit message d'erreur pour vous accompagner dans votre démarche. Là où il y a aussi une bonne nouvelle, quand je vous dis que j'utilise plus le mode avancé, c'est parce qu'il m'arrive quand même d'utiliser le mode basique. Donc, pour les utilisateurs comme je le vois ici qui utilisent, par exemple, le mode basique, vous pouvez aussi commencer à apprendre le JQL en exploitant le mode basique. C'est-à-dire que la requête que j'avais précédemment, que je vous remontre ici, donc, j'ai mon projet support interne, Knowledge Base, c'est des documents de l'IT Help, etc. Je retourne donc sur ma requête et on voit qu'en fait, ça correspond. Donc, le projet fait partie de InSup ou KB. Le type de demande est un document ou un support IT. Mon statut est soit comme celle soit donne, soit resolve, soit to do et mon responsable est l'utilisateur en cours. Voilà. Quand on lit la requête en question, c'est ce que ça donne. C'est comme ça que je peux vous la traduire en français. C'est comme ça qu'elle est lue et interprétée par le système dans son propre vocabulaire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour obtenir cette requête facilement ? En fait, je l'ai simplement créée à travers mon mode basique et puis j'ai passé, pardon, j'ai cliqué sur le bouton Switch to JQL. Ça, vous pouvez le tester tout le temps quand vous voulez essayer de comprendre comment ça fonctionne. Sur le côté droit de votre recherche, vous avez toujours soit aller vers le JQL, soit aller vers le mode basique. Dans mon cas de figure, par exemple, j'utilise vraiment beaucoup le mode basique pour sélectionner des périodes ou des dates clés parce que généralement, c'est un système qui est plus complexe à comprendre et à ce moment-là, en fait, qu'est-ce que vous faites ? Vous sélectionnez votre période grâce au mode basique, vous convertissez dans le mode JQL et puis vous clôturez votre requête comme bon vous semble. Voilà, moi, c'est une manière que j'utilise pour gagner du temps parce que quand on est en direct avec, par exemple, des clients ou deux personnes qui veulent avoir une info, ça me permet d'avoir l'assurance que ce que j'ai tapé correspond bien aux besoins. Après, il y a aussi un autre point, comme je vous le disais, ça arrive parfois que vous ne sachiez pas revenir dans le mode basique. Pourquoi ? Parce que le mode basique porte bien son nom et ne permet pas des systèmes évolués. Exemple, si vous voulez créer une requête qui est sous deux, comment dire, champs de recherche différents. Donc, je veux que tu me recherches toutes les informations relatives à ça ou alors relatives à ce point. à ce moment-là, le système dit oui, mais c'est l'un ou l'autre. Le mode basique ne vous permet pas de faire une requête sous deux feux différents. Elle va simplement dire à ce moment-là, si vous voulez faire une requête de ce type, vous devez passer par le mode avancé. Une petite astuce, construisez votre première requête avec le système basique, passez en mode JQL, vous copiez quelque part cette fameuse requête, ensuite, vous revenez au mode basique, vous recréez votre deuxième requête, vous la collez autre part et quand vous avez les deux, vous les mettez en parenthèse et entre les deux, vous mettez un petit or, donc pour ou en anglais et là, le système va travailler sur les deux champs d'action. Ça, c'est pratique quand vous voulez apprendre comment fonctionne le système JQL. Alors, le dernier point ici, si par exemple, comme je vous le disais, vous ne trouvez pas des informations pour le Customer Request Type ou autre, seul le mode avancé vous permettra donc d'obtenir du coup la capacité de rechercher sur ce champ en question, mais ça, on le verra encore une fois par la suite. à partir du moment où vous êtes passé en mode avancé comme ici, donc le mode JQL, vous voyez donc ici, il a défini un ensemble de tickets qui correspondent à ma recherche. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas limité au niveau de l'affichage, c'est-à-dire là, de mon côté, j'ai un affichage que l'on appelle un affichage détaillé. Personnellement, je ne travaille pas souvent avec celui-ci. En fait, je préfère changer et passer en une vue détaillée de mes différents tickets obtenus par ma requête parce que ça me permet d'avoir une liste au lieu d'une vue détaillée. Vous voulez parfois comparer cinq, six informations au plus vite possible. Ici, si je veux les comparer, je dois passer d'un ticket à l'autre et du coup, peut-être je perds le visu sur cette information précédente. Alors que si vous sélectionnez le petit bouton qui est ici, vous allez avoir avoir la capacité de passer d'un mode d'affichage à un autre et donc à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites ? Vous allez sur la vue détaillée et comme vous voyez ici, j'ai directement un ensemble de tickets avec des informations précises et je peux les comparer très facilement. Exemple, en un clin d'œil, je sais vous dire voilà les dates d'échéance. J'ai au moins deux tickets qui sont au 15 avril, le reste c'est le 16, le 28 et le 29. Si j'étais de l'autre côté, il faudrait que je passe d'un ticket à l'autre pour obtenir cette information. Maintenant, la vue détaillée est très pratique si vous voulez avoir une vue détaillée du ticket, comme ça s'appelle, et par la suite, modifier les informations. À ce moment-là, ce que l'on peut vous proposer, c'est quand la vue liste ne correspond pas 100% à votre besoin, vous pouvez aussi utiliser la fonction de passer d'un ticket à l'autre depuis une vue détaillée. Pour ça, vous cliquez sur l'un des tickets pour accéder au ticket lui-même, avoir votre vue détaillée sur la totalité de l'écran et donc dans le coin supérieur droit, comme vous le voyez, vous avez la capacité à ce moment-là de voir sur quel ticket vous vous situez. Et donc là, je suis sur mon ticket numéro 2 sur la totalité des 5. Grâce aux petites flèches qui sont situées sur le côté, vous pouvez passer de un ticket à l'autre et je pense même qu'il y a des raccourcis claviers comme le J, par exemple. Il suffit de laisser le curseur de la souris dessus, le système vous l'indiquera. Quand vous êtes satisfait et que vous avez vu ce que vous aviez à voir, pas de crainte, vous utilisez le bouton retour à la recherche et vous retournez sur votre recherche précédente. Ici, c'était tout pour tout ce qui concerne donc le système de vue proprement dit. Donc, avant de passer à la décomposition d'une requête JQL, est-ce qu'éventuellement vous avez des questions. Je vois que Joël ici utilise un peu des deux dans Service Management pour les Qs SD. Effectivement, on le verra plus loin, donc c'est dans les cas concrets d'utilisation. On utilise aussi bien le mode basique que le mode JQL dans différents cas de figure et entre autres pour la génération, la création de files d'attente pour Jira Service Management. C'est un très bon exemple. Alors, si pas d'autres questions pour le moment, on va passer donc à la décomposition de la requête, décidément. Hop ! Alors, premièrement, la requête, elle est composée des éléments recherchés. Ce qui veut dire que quand quelqu'un vous pose une question, c'est souvent, écoute, moi je voudrais savoir tous les éléments relatifs à tel sujet, tel sujet, tel sujet, tel sujet. C'est la base un petit peu de votre questionnement. Donc, ça veut dire dans notre cas de figure, on pourrait le traduire par tout ce qui est champ en Jira, que ça soit des champs système ou des champs personnalisés. Pour votre information, un champ système, c'est un champ qui est là d'origine que vous ne pouvez pas modifier. Exemple, le summary, vous ne pourrez pas y toucher, c'est quelque chose qui appartient au système. Par contre, un champ personnalisé, ça pourrait être, exemple, date de début d'intervention. Voilà, c'est un champ que vous décidez de créer par rapport à votre besoin. Alors, il faut faire attention à certains aspects. Donc, premièrement, les champs n'existent pas que sous la forme d'un champ système ou d'un champ personnalisé. Parfois, il y a aussi un peu ce qu'on pourrait appeler des entre-deux, car ce sont des champs d'une add-on spécifique. Donc, les add-ons, quand vous les installez, vont peut-être créer elles-mêmes leur propre champ, leur propre système. Et dans ce cas de figure, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous risquez potentiellement de ne pas pouvoir les attaquer à travers une requête ou faire une recherche dessus parce que ce n'est pas autorisé par la donne elle-même. Donc, je n'ai pas vraiment rencontré de cas de figure, mais si jamais vous avez une question par rapport à ça et que vous constatez que vous ne savez pas travailler sur le champ, à ce moment-là, posez-vous quand même la question de quel type de champ c'est. Ça aidera l'administrateur à vous accompagner dans cette démarche. Ensuite, autre point d'attention, ça m'est déjà arrivé, je suis chez un client qui me dit, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais plus faire de recherche sur un champ. j'y arrivais avant, maintenant, je n'y arrive plus. Eh bien, parfois, on peut faire en sorte que le champ ne soit pas indexé. Donc, pour faire ça de manière un peu simple, indexé sous-entend que le champ en question et ses valeurs vont être enregistrés au sein de la base de données. Si vous ne l'indexez pas, les informations ne sont pas enregistrées dans la base de données ou en tout cas ne sont pas recherchables. Je vais plutôt dire ça comme ça. Et donc, vous êtes dans une situation où le champ, les gens l'utilisent, ils mettent des valeurs dedans, c'est une liste déroulante, mais vous ne savez pas le rechercher parce que l'administrateur a décidé de ne plus l'indexer. Pourquoi ? Probablement des questions de performance ou des soucis rencontrés avec le champ, posez-lui toujours la question également. Alors, il y a aussi les champs sur lesquels vous voudriez, par exemple, réaliser des opérations, des modifications, etc., et pour lesquels ce n'est pas possible parce que ce n'est pas vous qui pouvait l'éditer. Donc, certains champs système ou autres fonctionnent de cette manière-là. Je vous donne l'exemple, la date de création d'un ticket, il est assez complexe que de la modifier. Je n'oserais pas vous dire que ce n'est pas possible, mais à première vue, pour un utilisateur lambda, il ne pourra jamais modifier une date de création de champ, pas plus qu'une date de résolution. ce sont vraiment des choses qui appartiennent au système et donc, à ce moment-là, il faudra poser aussi la question de comment les interpréter et bien penser à cet aspect-là quand vous effectuez votre recherche. C'est important aussi de noter que les champs ne sont pas toujours nommés de la même manière dans le système de recherche. Donc, exemple concret, on parle de la résolution. Ici, la résolution, elle est expliquée de deux manières différentes. donc, elle est présentée comme la résolution, c'est Resolved, donc, moment résolu ou Resolution Date. C'est la même chose, ça existe deux fois dans le moteur de recherche et ça donne le même résultat comme par exemple le type de demande via Type ou Issue Type comme on l'a ici. Vous pouvez utiliser les deux, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de faire, les deux fonctionneront. Donc, ici, je suppose que pendant que j'essayais de vous expliquer tout ça, vous avez bien compris les éléments recherchés ici sont le projet, un texte spécifique ou les types de la demande et la date de création de la demande. Donc, voilà, ça, ce sont les premiers éléments auxquels vous devez réfléchir. Par rapport à ça, ce que je vous propose, c'est, je vois que Damien a déjà partagé ça dans le chat, en fait, vous pouvez regarder la documentation proposée par Atlassion à ce sujet, elle est assez complète, elle est assez intéressante, ça vous permettra vraiment d'avoir une bonne vue sur le sujet. Ensuite, si vous voulez aller plus loin, augmentez le potentiel donc avec des add-ons, comme vous le trouverez dans le lien présenté par Atlassion. Je vous donne un exemple concret, Scriptrunner est une application qui est très utilisée, très appréciée par les administrateurs et compagnie ou les développeurs. Ici, Scriptrunner ne permet pas que de faire du script proprement dit, ça permet également d'ajouter des fonctions dans votre recherche. Donc, si vous cherchez dans la communauté et que vous constatez que chez eux, la requête fonctionne et que chez vous, elle ne fonctionne pas, peut-être qu'ils utilisent une fonction qui provient d'une add-on spécifique et c'est la raison pour laquelle chez vous, ça ne fonctionne pas. Damien va bientôt nous quitter. Donc, pour info, j'ai toujours un oeil sur le chat mais forcément, je risque d'être plus attiré par la présentation. Ne m'en veuillez pas trop si jamais vous voyez que je ne réponds pas de suite, j'arriverai par la suite. Merci dame en tout cas pour ton aide et si quoi que ce soit, de toute façon, je te dirai quoi. Alors, dans la présentation, les opérateurs, ça c'est la suite. Les opérateurs sont extrêmement importants. Donc, on va soulever le mystère directement. Les opérateurs dans notre cas, c'est par exemple le égal, le tilt, le in ou des éléments de la sorte. Il y en a plein, mais vraiment plein et en plus, ces opérateurs, ils vont vraiment dépendre du type de champ sur lequel vous travaillez. Dans ce cas-ci, prenons l'exemple, le champ projet, lui, il va utiliser une valeur qui est strictement égale à insub. Si c'est insub avec s, ça ne marche pas, ça ne correspond pas. Donc, il faut que ça soit 100% équivalent. Un peu plus loin, donc, vous avez le fameux tilt. Ici, c'est dans le cadre d'une recherche sur un champ de type texte. Le tilt avec un point d'exclamation avant pourrait dire différent de documentation sans le point d'exclamation correspond à documentation ou alors contient ou ne contient pas. Je vais vous afficher la suite, pas de suspense. Le in correspond plus ou moins si vous voulez un égal amélioré. en fait, c'est donne-moi ici tous les types de demandes qui correspondent soit à service request soit à IT help. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est soit celui-là, soit celui-là, mais je prends les deux. On peut y aller. Donc, c'est un ensemble d'informations correspondant. Évidemment, que ça soit pour des types nombre ou des dates, etc., il y a des valeurs comme des égales, supérieures, inférieures, supérieures, égales, inférieures, égales, etc., à un élément bien précis. Donc, ça, ce sont nos fameux opérateurs. Alors, pour information, il faut prendre en considération quelques points. Je le redis encore une fois, c'est le plus important, ça dépend du champ sur lequel vous travaillez et des valeurs correspondantes. N'essayez pas un tilt dans le cadre du champ projet, ça ne marchera jamais. Projet à des informations claires et précises. Donc, c'est un égal ou un in uniquement. Alors, il faut savoir que si vous utilisez un in, vous pourriez avoir l'inverse, donc c'est-à-dire ne correspond pas à, là, ce n'est pas un point d'exclamation in, c'est un not in à ce moment-là. Et donc, le in ou not in est toujours suivi de parenthèses pour dire voilà l'ensemble des informations sur lesquelles tu recherches et dans ces parenthèses, vous mettez les infos constituées également d'une virgule pour séparer les informations en question. Vous voyez que le service request virgule IT help. Ça, c'est important pour dire c'est bien deux informations distinctes, il faut que tu recherches les deux. Dans certains cas de figure, on peut aller plus loin pour rechercher par exemple des éléments dans le passé. donc exemple, un statut était à un moment ou l'autre tout doux, il est devenu une progresse, etc., mais à un moment il a été tout doux. Donc, je voudrais tous les statuts was to do. Et donc là, vous utilisez les termes anglais avec was, was not pour dire un élément strict, donc ça marche comme un égal. Après, vous pourriez aussi avoir un ensemble avec un was in ou was not in. Donc là, c'est vraiment comme si vous parliez de manière un peu simpliste, va-t-on dire. Ici, on peut aussi aller beaucoup plus loin, donc ça, on le montrera durant la démonstration, mais vous pourriez avoir, exemple encore une fois avec les statuts, un statut qui a changé de tout doux vers in progress. Je ne veux que ceux qui ont été pris en charge pour aller en progression. On pourrait avoir une phrase qui serait par exemple changed from status to do to status in progress. Et vous pourriez encore aller un cran plus loin en rajoutant by user moi par exemple. Donc, les, comment est-ce que je vais appeler ça ? Les opérateurs, il y en a énormément et je ne vais pas aller trop loin avec ça parce qu'on peut vraiment aller dans tous les sens. Ce que je vous invite plutôt, c'est à bien comprendre le fait que les opérateurs, c'est très puissant et en les assemblant, vous pouvez obtenir tout un ensemble de résultats qui sont pertinents par rapport à votre besoin. Mais pour ça, essayez peut-être donc d'aller directement sur la Decaplacienne parce que je ne peux pas vous construire toutes les requêtes que vous pouvez imaginer mais le système de documentation présenté ici est vraiment assez bien fait et va vous dire voilà, tu recherches sur tel type de champ, ok, voilà les opérateurs accessibles et les opérations qui peuvent être effectuées par rapport à cet opérateur. C'est assez pertinent. Alors, s'il faut, je vais essayer de voir si je ne peux pas à un moment ou l'autre vous transférez simplement l'information comme ça je vous donnerai je vais vous la réafficher le temps de je vous redonnerai l'URL rappelez-le-moi simplement à la fin. Quoi qu'il en soit pour rappel la présentation est enregistrée donc vous recevrez le lien vers celle-ci donc si jamais il suffit juste vous la relisez simplement et une fois que la relecture est faite vous mettez en pause comme ça vous avez tout le temps de la noter. En fait, je peux je pense vous la partager directement voilà j'ai trouvé une autre manière de faire excusez-moi pour le petit temps d'attente s'il vous plaît j'ai rajouté un point à la fin au cas où ça ne marche pas c'est certainement dû à ça n'hésitez pas à le retirer. donc on a effectivement nos éléments recherchés on connaît désormais nos opérateurs et la manière dont ils fonctionnent si on va un cran plus loin sur quoi est-ce qu'on va rechercher sur des valeurs donc forcément les valeurs qu'est-ce que c'est et bien c'est tout ce qui suit nos mots-clés nos éléments nos éléments recherchés pardon et nos opérateurs donc si je dis ok merci Fouad si je dis le projet est égal à il faut que je lui dise égal à quoi donc dans notre cas ici c'est par exemple à la clé du projet à un texte à rechercher à un type de demande à une valeur dynamique et ici donc qui est variable donc on va un peu redécomposer tout ça alors dans notre cas de figure les valeurs entre guillemets si vous cherchez du texte il faut bien penser à une chose aussi c'est que c'est assez strict donc il faut être précis au niveau de la saisie du texte que vous effectuez et aussi vérifier la langue qui est utilisée pour l'indexation de votre système désolé je fais un petit lien technique mais dans ce cas de figure si par exemple documentation ou documentation en anglais c'est un terme équivalent ça ne sera pas toujours le cas et donc l'alphabet français utilise des caractères qui ne sont peut-être pas interprétés par votre base de données dans le cadre de la recherche et donc ça c'est quelque chose qui est modifiable dans le système il faut en parler avec votre administrateur vous pouvez soit stipuler une langue unique ce qui est préférable de manière générale dans le cadre de la France je sais qu'on utilise beaucoup le français si je prends le cadre de la Belgique évidemment on a un pays à trois langues c'est un petit peu plus compliqué autant entre germanophone et néerlandophone ça peut aller mais quand vous ajoutez le français ça devient tout de suite plus compliqué parce que les caractères ne sont pas les mêmes donc là on peut stipuler qu'on veut à ce moment là une indexation sur un système multilangue et là ça fonctionnerait donc il faut bien s'en assurer alors de nouveau on le verra durant la démonstration mais il ne faut pas vous tracasser avec ces fameuses valeurs je me rends bien compte qu'on ne peut pas se rappeler de toutes les valeurs tout le temps le système en est conscient également c'est pourquoi ce dernier va vous proposer donc une liste de choix une liste déroulante dans laquelle vous pourrez choisir parmi les propositions c'est un système interactif comme vous verrez donc au fur et à mesure vous tapez les premiers caractères et en échange lui va vous accompagner vous proposer des propositions ça marche pour tout ce qui est par exemple valeur déroulante ne vous attendez pas à ce qu'il vous propose ça pour du texte ça ne serait pas possible rendez-vous compte qu'en tapant DOC je pourrais avoir tellement de mots qui existent le système va avoir un pic de performance énorme ça ne va pas aller donc évidemment ça sera sur des sélections prédéfinies alors comme indiqué à la fin il y a des valeurs dynamiques donc des variables des éléments qui vont varier en fonction de ce que l'on recherche donc pour être un petit peu plus précis vous avez la date de création à ce moment là est donc inférieure ou égale à maintenant donc c'est tout ce qui est antérieur à maintenant si je fais cette même recherche dans une heure dans un jour une semaine un mois peu importe ça sera toujours par rapport à maintenant donc utiliser des systèmes variables est quelque chose de très intelligent à réaliser car ça va vous éviter d'être dans une situation où vous allez devoir augmenter la quantité de recherche que vous effectuez en disant bah tiens c'est pour le mois précédent à chaque fois et chaque fois je dois aller changer mes dates du mois non vous pourriez utiliser un système qui dit donne moi tout ce qui est entre la période du début du mois précédent ou la période de fin de mois précédent et là on serait à par exemple quelque chose comme start of month pour début du mois et entre parenthèses vous mettez moins 1 pour dire start of month mais pas ce mois-ci le mois moins 1 donc le mois maintenant moins 1 donc le mois précédent et voilà comment vous pouvez utiliser des systèmes dynamiques ça c'est assez important et c'est vraiment quelque chose qui va vous épauler très fort dans le cadre de tous vos rapports etc. ici encore une fois ce que je vous suggère c'est peut-être de simplement voir tout ce qui est les documentations proprement parlées je pense que j'ai remis la même parce que c'est là que vous retrouverez de toute façon encore ces exemples en question je vais vérifier si j'avais pas un autre lien non c'est bien ça c'est exactement la même chose avec plaisir Joël tu auras la présentation et les slides etc. par la suite on pourra même en discuter entre nous sans souci alors ensuite le dernier pour la fin entre guillemets ou quasiment c'est les mots-clés évidemment je vous en parlais tout à l'heure il y a des choses qu'on ne peut pas faire en mode basique comme un ou donc on voit ici j'ai créé une petite requête qui va se baser sur un ensemble d'informations exemple je veux que tu me donnes justement on parlait d'incidents tous les incidents qui font partie du projet et je voudrais que ça soit les incidents uniquement en P1 ou alors les incidents qui ont un SLA qui est proche de la fin peu importe leur niveau de priorité donc là c'est en fait des choses qui sont importantes à gérer au plus rapidement possible mais qui n'ont pas du tout le même champ d'action donc ça vous pourriez le faire à travers ce système de mots-clés donc les mots-clés c'est quoi c'est donc le end par exemple le or et évidemment j'ai intégré dans les notions clés les parenthèses donc le end va vous permettre de dire ça c'est un critère et tu prends celui-ci en considération également le or c'est c'est soit ça soit ça donc j'ai essayé de faire quelque chose de simple pour vous donner une idée ici je veux donc tout ce qui est mon projet de support interne et je veux que tu me sors tous les tickets qui ont un texte documentation ou un texte information j'ai utilisé aussi le système de parenthèse qui est important car il me permet de délimiter mon champ d'action si je n'avais pas mis de parenthèse ça aurait fait donne-moi tout ce qui est relatif au projet support interne et avec le texte documentation ou alors tu me donnes tous les éléments qui sont relatifs à texte avec information donc ça veut dire que la parenthèse qui est là elle va définir le premier scope qui est mon projet est égal à support interne et tu prends aussi en considération soit le texte documentation soit le texte information je ne sais pas si c'est clair mais je pense ça le deviendra probablement durant la démonstration également donc ici sont des notions encore une fois qui sont importantes à comprendre mais pour apprendre le JQL il n'y a qu'une chose à faire c'est pratiquer le dernier élément certes peut-être moins important mais bon à savoir il est possible donc d'ajouter une information qui est peux-tu me trier les tickets dans un ordre d'affichage bien précis et donc en fait c'est très simple à utiliser premièrement vous pouvez le faire manuellement en ajoutant le order by vous sélectionnez le champ sur lequel vous voulez trier réorganiser vos tickets et ensuite vous dites est-ce que ça doit être dans un ordre ascendant ou descendant les deux existent vous sélectionnez donc comme on l'indiquait la colonne en question à travers le système d'affichage voilà que j'ai oublié le nom tiens donc soit le mode visuel soit le mode liste voilà donc le mode détaillé ou le mode liste quand vous avez le mode liste vous pouvez aussi à ce moment-là cliquer directement sur les colonnes qui correspondent à vos champs et le système va rajouter le order by pour vous vous pouvez même avoir plusieurs systèmes d'ordre exemple je veux d'abord tous les SLA qui se terminent mais tu vas me les trier par ordre de priorité voilà premier point SLA ensuite priorité et là il va simplement ajouter une virgule en disant dans ce cas-ci order by created date ASC virgule priority ou peu importe voilà c'était pour la première partie théorique est-ce que jusqu'à présent c'est clair y a-t-il des questions ok pour le moment il n'y en aurait pas on va passer à la suite du coup quand vous avez réalisé donc toutes vos recherches etc évidemment vous êtes fiers de vous mais l'idée c'est quand même de garder pour ne pas devoir aller refaire à chaque fois et gagner du temps c'est pour ça qu'on va sauvegarder et gérer ces recherches vous allez voir qu'en fait ça a beaucoup d'intérêt et qu'il faut le faire absolument premier point c'est qu'est-ce que c'est en fait de sauver et de gérer une recherche c'est surtout sauver une recherche sous forme de filtre et les gérer sous forme de filtre donc excusez-moi à ce moment-là les filtres en fait c'est ce qu'on appelle des recherches personnalisées que vous avez enregistrées et qu'on peut utiliser dans plein de cas comme par exemple retrouver les différents tickets pour consolider un rapport pour utiliser dans le cadre d'un tableau de bord ou même sur un tableau donc un board Scrum ou Kanban ou encore des outils spécifiques etc. donc ici je vais simplement me permettre de vous rajouter le lien comme proposé que voici et donc ici ce que vous allez avoir c'est les filtres et donc en premier point comment les retrouver donc pour retrouver les filtres facilement en fait quand vous êtes dans l'outil vous l'avez vu tout à l'heure depuis la partie supérieure que ça soit au niveau filtre je réponds juste après Bruno dans le menu supérieur vous avez filtre à ce moment là et donc vous cliquez dessus et là vous aurez déjà un ensemble de filtres que vous pourrez retrouver quand vous allez dans le système de recherche avancée sur la partie latérale vous retrouverez également des filtres donc c'est toujours à partir du menu du menu de recherche pardon que vous pourrez retrouver et celui-ci donc est situé dans la partie supérieure de l'écran et même sur la solution on-prem encore une fois ça ne s'appelle pas filtre ça s'appelle ticket mais c'est le même endroit alors très important pour les retrouver donc comment les retrouver il faut utiliser à mon sens une nomenclature bien précise je ne vous inviterai pas à conserver les nomenclatures d'origine ou les nomenclatures exotiques et aléatoires que l'on peut imaginer plus votre nomenclature est généralisée est claire et précise au plus vous aurez de chances de comprendre rapidement à quoi sert ce filtre et potentiellement à l'utiliser parce que vous pouvez évidemment utiliser les favoris qui vous permettront de retrouver plus facilement un ensemble de filtres mais si vous n'arrivez pas à comprendre la différence en deux filtres et que chaque fois vous devez les sélectionner pour voir ce qu'il y s'y cache ça ne va pas vous aider des masses et en fait puisque les filtres on les utilise à plusieurs cas de figure comme par exemple avec des tableaux de bord ou de nouveau des boards Scrum Kanban une bonne nomenclature vous permettra de retrouver très facilement et de comprendre quel est le résultat qui se cache derrière le filtre ça c'est pour moi assez important et l'expérience je vous jure que ça peut changer la vie de beaucoup de personnes et donc quoi qu'il en soit vous pouvez aussi encore une fois les ajouter comme favoris ce qui vous permettra d'avoir une vue plus directe sur les filtres que vous utilisez le plus mais quand vous êtes en train de consolider un tableau ou un tableau de bord évidemment même s'ils sont dans vos favoris vous ne les retrouverez pas si facilement je fais juste une petite pause pour répondre à Bruno donc le JQL ressemble beaucoup au SQL les fonctions plus évoluées comme GroupBy existent sont proposées par JQL for Jira donc c'est une bonne question là l'idéal pardon l'idéal c'est évidemment de se rendre donc si c'est une add-on particulière sur la documentation de l'éditeur parce qu'ici ça ne fait pas partie du scope du jour j'ai préféré conserver exclusivement les systèmes d'origine proposés par l'outil alors dans le cadre des filtres ici un élément important et je pense extrêmement important à comprendre c'est qu'on peut les partager donc ça veut dire quoi ça veut dire que concrètement si vous ne partagez pas vos filtres ça veut dire que vous êtes seul à utiliser mais surtout si imaginons pour une raison ou une autre vous utilisez je ne sais pas moi un tableau de bord avec un filtre en particulier sur certains gadgets ou vous utilisez un tableau mais que les gens n'ont pas accès à ce filtre en fait ça sera vide ça affichera une erreur et donc effectivement le rendre accessible désolé c'est le dernier de la liste mais c'est très important ça va permettre de garantir le bon fonctionnement de votre système ensuite il y a aussi donc le fait d'éviter des dupliqués effectivement si vous avez une bonne nomenclature que tout le monde comprend et qu'on se rend compte qu'en fait le filtre que vous avez créé lui est quelque chose qui correspond aux besoins de quelqu'un d'autre ça vous évitera de créer plusieurs filtres qui ont le même objectif dans cette même idée utiliser des valeurs dynamiques ça va vous permettre de partager le filtre si on reprend par exemple le assigné égale current user ou le start date égale le created date et start of date par exemple quelque chose comme ça et bien vous pourrez partager ce filtre avec différentes personnes et vous obtiendrez tous un résultat adapté sur base de votre besoin donc là c'est aussi ça l'intérêt de partager les filtres en fait pour le faire c'est pas très compliqué il suffit d'aller dans tous les filtres et utiliser le menu pour éditer les permissions par exemple ou le système de partage ça on le verra durant la démonstration ensuite au niveau des permissions on verra aussi comment ça se présente mais concrètement il y a plusieurs niveaux de permissions qui peuvent varier en fonction du système que vous utilisez donc le cloud ou le on-prem ne fonctionnent pas à 100% pareil un filtre peut être privé utilisable uniquement par vous il peut être partagé avec un projet et donc un ensemble de rôles au sein du projet et il peut être aussi partagé avec un groupe d'utilisateurs ou dans le cadre du cloud avec une organisation particulière c'est une information qui appartient au cloud qui est spécifique au cloud c'est pour ça que c'est uniquement pour eux attention que dans certains cas de figure comme le système on-prem vous ne pouvez pas partager à un groupe d'utilisateurs ou à un rôle dont vous ne faites pas partie comme vous ne pourrez pas partager un projet si vous ne pouvez pas voir le projet donc il est possible dans certains cas de figure que vous vous sentiez limité exemple vous n'êtes pas administrateur de la plateforme vous voudriez partager avec les administrateurs il est évident que si vous n'êtes pas admin vous n'aurez pas le droit de le faire c'est un point d'attention aussi ensuite il y a un autre point qui est relativement important c'est tout ce qui est permission globale au niveau du système si vous n'avez pas la permission de partager les filtres ça ne fonctionnera pas vous ne pourrez pas partager vos filtres parce que vous ne faites pas de partie de ces permissions et pour une raison ou une autre vous ne faites plus partie de la société mais vos filtres intéressaient beaucoup de gens à ce moment là il est possible aussi de faire un transfert de propriété du filtre quand vous créez un filtre vous êtes automatiquement considéré comme propriétaire de celui-ci ça veut dire que concrètement vous en êtes responsable d'une certaine manière et donc dans certains cas de figure moi ça m'arrive souvent de créer des filtres pour des clients je vais le créer je vais le modifier je vais faire mes différentes actions une fois qu'on estime que le filtre est prêt je dis à mon client voilà on l'a fait ensemble maintenant je fais un transfert de propriété et donc vous devenez responsable de ce filtre si vous voulez le modifier libre à vous il vous appartient ça uniquement l'administrateur de la plateforme peut le faire évidemment un des points relatifs au filtre qui me semble être assez intéressant ce sont les notions d'abonnement les notions d'abonnement proprement dit c'est quoi c'est un moyen de pouvoir vous envoyer des notifications sur une recherche particulière je vous donne l'exemple concret je voudrais je sais pas moi chaque jour à chaque heure je voudrais enfin chaque jour pardon chaque matin je voudrais avoir la liste de mes tickets qui me sont assignés mais qui ne sont pas encore flotturés ok et bien tous les matins je reçois dans ma boîte mail une petite notification disant tiens voilà la liste de tes tickets donc ça ça pourrait être un cas aussi pratique on pourrait aussi obtenir chaque vendredi en fin de journée la liste hebdomadaire de toutes les tâches qui ont été réalisées sur un sujet particulier et ensuite toutes les tâches planifiées pour la semaine que vous commencez grâce à la notification du lundi matin donc début de semaine fin de semaine je veux une notification personnalisée ici ces abonnements et bien ils existent sous des formes un peu particulières donc soit vous avez un système d'abonnement personnel c'est que pour vous ou alors vous pouvez le partager avec des équipes et donc des groupes d'utilisateurs bien précis donc ça a pas beaucoup de limites vous pouvez aller relativement loin par rapport à ça encore mieux c'est que par rapport à la fréquence de notification parce qu'on n'a pas envie de recevoir des mails tout le temps non plus vous pouvez stipuler à différents niveaux soit de manière journalière c'est à dire je veux tous les jours à chaque heure entre 8h et 17h chaque des jours spécifiques de la semaine tu me donnes le lundi le mercredi et le vendredi une fois par jour à 8h c'est suffisant ou alors des jours spécifiques du mois chaque dernier vendredi du mois à 17h voilà c'est des options qui existent si c'est pas encore assez précis pour vous vous pouvez aller un cran plus loin et vous pouvez utiliser le système d'expression Chrome qui va vous permettre à ce moment là de faire votre expression sur mesure pour créer votre abonnement vraiment sur base de moments très précis je vous invite à regarder cette documentation-ci qui vous en dira plus je ne créerai pas d'expression ce jour par rapport à ça juste sachez que ça existe et c'est possible dans quel cas est-ce que du coup on va utiliser les filtres de manière générale et bien on les utilisera dans le cadre surtout des rapports des recherches des tableaux de bord des boards de Kanban ou Scrum ou encore dans le cadre d'utilisation pour des outils spécifiques les filtres en fait on les utilise quasiment tout le temps il y a vraiment plein d'endroits dans l'outil où vous pourrez les utiliser alors il y a un élément aussi assez sympa j'étais pas au courant jusqu'il y a quelques temps mais rien ne vous empêche même de générer d'utiliser des filtres dans votre recherche je donne un exemple je sais que mes collègues ils créent leurs propres filtres voilà Damien il crée ses propres filtres pour tout ce qui concerne les aspects vente en France moi je crée mes propres filtres pour tout ce qui est aspect vente en Belgique imaginons et là on a un responsable qui dit les gars moi j'en ai marre de passer d'un filtre à l'autre on ne pourrait pas en avoir un unique juste pour moi oui on pourrait créer un filtre une recherche sur base de deux filtres existants dans le système et là si Damien change ou que moi je change à ce moment là la recherche réalisée par le manager sera mise à jour sur base du résultat de notre filtre donc ça c'est un élément qui va vous permettre aussi d'éviter la démultiplication des requêtes éventuelles sans la mise à jour ce qui est généralement le plus ennuyeux mais en plus de ça offrir plus de facilité peut-être que votre manager n'a pas votre raison à réaliser les filtres et lui vous dites voilà tracasse pas nous on mettra à jour ça se mettra à jour tout le temps comme on l'entend donc ça c'est les points qui sont importants à retenir alors juste avant de passer à la dernière partie théorique est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir je vois que potentiellement il n'y a pas de questions n'hésitez pas au niveau du chat vous pouvez y aller donc les tableaux de bord en fait les tableaux de bord c'est un peu la dernière phase entre guillemets dont on va parler c'est ici des ça porte bien son nom en fait c'est des moyens qui sont intéressants pour tout ce qui est par exemple l'aspect opérationnel que ce soit au niveau gestion au niveau du travail à fournir vous pouvez réaliser votre propre tableau de bord sur base de certains éléments comme le sujet comme des équipes en particulier des thématiques clés ça peut être pour des employés ça peut être pour des responsables ou même la direction en fait les tableaux de bord ils sont personnalisables à souhait donc c'est vous qui allez définir comment vous voulez les afficher ce que vous voulez mettre dedans est-ce qu'on veut afficher un résultat de filtre des rapports des graphiques particuliers donc c'est vraiment pour tout le monde ça a des côtés pratiques j'ai déjà vu à plusieurs reprises des gens à tout niveau de l'échelle qui vraiment utilisaient les tableaux de bord que ça soit pour eux que ça soit juste pour la direction etc. et généralement quand vous faites des réunions d'équipe par exemple dans le monde du développement vous faites un stand-up un tableau de bord est très 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 utile parce que là on a un clin d'œil on voit tout le sujet principal donc du point de vue opérationnel à mi-niveau c'est vraiment quelque chose qui offre une grosse plus-value ici le système est fourni d'origine avec une énorme quantité de gadgets mais ces gadgets donc ces petits outils supplémentaires qui constituent donc votre tableau de bord l'avantage c'est que plus vous allez ajouter d'add-on plus vous risquez d'augmenter la quantité de gadgets accessibles donc déjà d'origine en fait avec une bonne optimisation du système vous obtenez un bon résultat mais en prime vous allez vous retrouver dans une situation où grâce aux add-on vous pourrez aller encore un cran plus loin mais ce que je vous propose c'est arrêter pour la partie théorique je pense qu'on a déjà réussi à couvrir quand même pas mal de choses on va pouvoir passer plutôt sur l'aspect pratique et donc arriver sur une notion donc de cas concret d'utilisation donc voilà ici donc je suis sur un environnement cloud comme vous l'aurez remarqué donc comme on l'expliquait tout à l'heure pour retrouver mon système de recherche ou mes filtres c'est très simple j'ai mon filtre ici je clique dessus on voit les filtres qui sont considérés comme favoris on voit grâce à l'étoile si je dis par exemple je ne veux plus qu'il soit dans mes favoris voilà il n'y sera plus si jamais je reviens dessus c'est aussi simple que ça la gestion des favoris alors un peu plus loin vous voyez qu'ici j'ai mon système de recherche avancée et la capacité de voir tous mes filtres dans la même idée en allant dans le coin supérieur droit je vais avoir ici la liste de tous les éléments sur lesquels j'ai travaillé récemment que ça soit encore une fois les demandes proprement dit comme les boards ou encore les projets les filtres etc un bon point pour le cloud c'est également le fait que vous voyez ici sur votre page d'accueil donc votre travail j'ai encore ici tout un ensemble de choses qui me seraient utiles donc tous mes éléments clés entre guillemets avec des boards en particulier donc les fameux tableaux les files d'attente dont parlait Joël tout à l'heure par exemple et ici sur ma page vous verrez que à chaque fois je vais avoir la capacité aussi d'accéder à des raccourcis donc on voit ici dans le cadre de service management des queues des files d'attente récemment utilisées avec la liste des files d'attente dans le cadre de tout ce qui est business on va avoir aussi des liens vers des recherches particulières des espèces de files d'attente mais pour les projets business et dans le cadre de tout ce qui est software on aura aussi l'accès vers les boards par exemple pour le Kanban le Scrum et compagnie ici un peu plus bas vous voyez que j'ai encore de nouveau mes favoris qui apparaissent donc vraiment sur le cloud il y a plein d'endroits où vous pouvez en profiter alors ce qu'on va faire ici c'est on va construire notre quai donc je vais me diriger vers le système de recherche proprement dit et là on va voir que hop je vais repasser au mode basique on va venir ici et ce que je vais faire c'est dire on va prendre le projet knowledge base donc j'ai une liste déroulante si je veux éliminer vous voyez qu'avec juste un caractère j'ai déjà filtré ma liste je vais sélectionner le point et ensuite on va aller un cran plus loin on va dire tiens au niveau des champs je voudrais sur la base de la date d'échéance ici je vais cliquer sur le bouton mort comme on en parlait et je vois que la date d'échéance ne fait pas partie de mes critères récents ce que je peux faire c'est venir sélectionner grâce à mes caractères la date d'échéance un nouveau panneau apparaît ici en me disant donc la date d'échéance doit être maximum disons allez c'est dans une semaine ou est déjà dépassé car évidemment c'est important si c'est déjà dépassé de le savoir également je vais mettre à jour et là on voit que mon champ entre guillemets a diminué au niveau des recherches j'ai créé donc ici déjà une recherche intelligente je voudrais aller vers le système de requête JQL et là on voit comme j'expliquais tout à l'heure ok donc ma due date ou due dans ce cas-ci je vous ai dit parfois ça peut avoir plusieurs noms est dans moins d'une semaine ou est égal à une semaine et mon projet donc est égal à KB rien ne vous empêche de commencer à limiter hop voilà et de retirer des informations et dire voilà moi ça m'irait aussi comme ça parfait ça marche toujours j'ai toujours pas de problème si par contre je commence à ajouter de l'information qui ne correspond pas à ce qui est attendu vous voyez que c'est devenu rouge et là donc attention que à tel endroit il y a quelque chose qui va pas je fais ma recherche et il me dit attention qu'ici il y a quelque chose qui était attendu le ou ça n'existe pas donc par contre si je mets or et que je vais par exemple sélectionner sur base de critères vous voyez ici je fais tout au clavier je ne dois pas me casser la tête et ça garantit que ma requête sera toujours juste grâce à l'utilisation justement de l'outil de l'accompagnement on se rappelle tout à l'heure j'ai dit ici j'ai mis un ou j'avais limité sur mon projet KB pourtant je vois ben attends il y a du SSEL qu'est-ce que c'est que ça c'est pas du tout ce que je voulais moi j'ai dit projet KB oui effectivement mais puisque j'ai défini que là j'avais un autre paramètre à prendre en considération avant le ou il a pris tout ce qui existait et après le ou il a pris l'autre critère de recherche donc il faut bien faire attention à ça exemple dans ce cas-ci on va devoir être un peu plus malin je veux limiter au projet KB je suis toujours d'accord que c'est soit ma date d'échéance est ici et là je vais venir rajouter mon autre critère je vais mettre mes parenthèses pour dire donc c'est toutes les informations là mais qui correspondent à la recherche du projet KB je fais ma recherche et ça redéfinit ici et donc on voit que là même au niveau de la due date je suis pas encore le 28 avril mais c'est normal parce que mon système mon champ est ici est bel et bien vide comme je l'attendais donc celui-là ne correspond pas mais celui-là correspond donc je le prends quand même voilà c'est comme ceci que ça fonctionne on va re-rendre un petit peu notre query plus simple et je vais vous montrer une petite astuce pour aller un cran plus loin hop je vais diminuer ici et ce que je voudrais c'est à ce moment-là aller un cran encore plus loin et je voudrais rajouter une petite notion c'est moi par exemple tout ce qui est ça mais je voudrais que tous les éléments qui ne sont pas résolus apparaissent et les éléments résolus je m'en fiche donc à ce moment-là je dois dire et en la résolution est égal à quelque chose de non résolu pardon voilà donc là je vois que je n'ai plus de statut d'un dans ma liste pas plus que des cancel et compagnie on s'arrête vraiment à tout ce qui est non résolu donc vous avez remarqué une chose c'est qu'ici pour la résolution j'ai dit égal à non résolu en fait j'aurais pu utiliser quelque chose comme ceci donc où ma résolution équivaut à vide ça marche aussi donc c'est là que je vous dis à force de pratiquer vous allez constater qu'il y a des informations qui peuvent être présentées sous différentes formes pour le système résolution est un champ système pour lui empty il l'affiche comme étant non résolu donc prêtez bien attention à cet aspect de manière générale je vous invite à utiliser ceci c'est pour moi la méthode qui est la plus logique psychologiquement parlant quand vous êtes satisfait la première chose que vous pouvez faire c'est sauvegarder votre recherche donc ici je vais dire ok je vais sauvegarder je vais donner un nom à mon filtre et dire dans ce cas-ci c'est pour le projet KB donc un élément commun c'est de commencer par la clé du projet et là je vais dire les demandes non résolues et qui sont avec une date d'échéance à cette semaine c'est assez clair donc je définis déjà l'élément global qui est mon projet c'est non résolu donc toutes les demandes non résolues qui ont une date d'échéance qui arrivent à cette semaine au maximum j'enregistre mon filtre il apparaît ici sur la gauche comme étant dans mes favoris parce que quand vous en créez un il apparaît automatiquement dans les favoris et là je peux aller dans les détails voir les autres informations je suis le propriétaire du filtre je vois que pour le moment les permissions c'est uniquement valable pour moi et qu'il n'y a pas de notion d'abonnement tout ça est modifiable donc je peux dans modifier les permissions changer le nom ajouter une description et dire non ce n'est pas exclusivement pour moi je voudrais par exemple le partager avec dans ce cas-ci le projet KB ce qui aurait son sens je ne veux pas limiter un rôle en particulier tout le monde a le droit de le voir ou je pourrais dire je voudrais aussi le partager au groupe de type administrateur comme ceci donc vous pouvez même associer entre guillemets les différentes notions de partage pour permettre à plus de personnes d'exploiter votre filtre je sauvegarde voilà il y a d'autres manières de gérer ça en fait sur le coin droit qui est ici on voit mon filtre en question qu'est-ce que je voulais vous présenter ça ne marche pas comme ça ici autant pour moi non ça ne marche pas comme ça il faut passer d'abord sur le filtre autant pour moi vous cliquez sur voir tous les filtres et là en fait vous aurez votre système de recherche qui apparaît pour pouvoir retrouver vos filtres plus facilement et c'est ici que vous pourrez donc revoir ici je viens de créer mon nouveau filtre avec telle personne qui en est le propriétaire accessible à autant de personnes il a été ajouté comme favori donc c'est un peu son succès entre guillemets par une personne et là je peux encore une fois venir modifier de l'information comme par exemple éditer je retombe sur la même fenêtre je peux évidemment le supprimer j'en suis responsable donc j'ai le droit et je peux aussi le recopier ça arrive parfois que le filtre satisfait pleinement votre besoin et ici on pourrait dire je vais le copier et on va simplement retirer la notion donc de date d'échéance voilà mon filtre est copié ça a pris une minute ça a repris tous les paramètres il ne me reste plus qu'à aller dedans le modifier et dire voilà on fait la recherche quand elle est atteinte les résolus sont de nouveau là je vais la sauvegarder c'est fini donc c'est très simple à utiliser aussi bien au niveau de votre système de recherche ici de votre GQL que au niveau du système de filtre voilà je pense que pour cette fenêtre ci et ces notions là en dehors du fait de rechercher à travers évidemment du texte par exemple avec un propriétaire particulier sur un projet particulier des groupes et compagnie évidemment ça reste assez simple comme le bouton créer un filtre je pense que ça ça reste relativement accessible à tout à chacun il y a un point je pense qui peut être aussi très important c'est au niveau des filtres vous pouvez aller un cran plus loin et donc comme je pense ne pas encore vous l'avoir expliqué mais vous pouvez le partager directement depuis cette zone-ci grâce au bouton de partage avec soit un lien vers le filtre en question de nouveau partager un lien avec des gens qui ne font pas partie des personnes qui peuvent le voir ça ne marchera pas dans mon cas par exemple je voudrais bien je pense que Damien de Féry je ne fais pas partie de ce système je le partager avec Mikil c'est aussi simple que ça et ajouter voilà le filtre a été envoyé à Mikil une fois que c'est fait je peux aussi l'exporter dans différents formats donc imprimer à la liste imprimer une vue détaillée à ce moment-là ou encore exporter dans plusieurs formats comme du CSV pour l'utiliser dans le cadre de Excel alors j'apprécie beaucoup cette idée mais ce qui arrive souvent c'est qu'on se retrouve avec plein de fichiers Excel différents alors qu'on pourrait aussi simplement créer directement un gadget dans un tableau de bord en particulier donc je vais cliquer sur le bouton pour le faire de suite et là vous voyez que le système va déjà me proposer un ensemble de choix moi ce que je vais faire c'est dire je vais prendre une pie chart avec ici on a d'origine la notion de responsable du ticket je vais éditer avant de publier et je vais dire non moi je voudrais pour les statuts l'intervalle de rafraîchissement je vais mettre jamais je vous recommande de le laisser toujours sur jamais parce que le rafraîchissement de la page permet de faire ce rafraîchissement si vous mettez par exemple toutes les 15 30 minutes une heure deux heures ou même autre dans d'autres cas de figure en fait vous allez créer à chaque fois une automatisation qui dit au serveur tu dois rafraîchir si vous êtes je ne sais pas 50 employés qui avaient deux dashboards chacun avec 20 filtres dessus vous faites le calcul si à chaque fois ces tableaux de bord sont constitués de gadgets qui se rafraîchissent d'un coup toutes les 15 minutes par exemple le serveur va avoir un pic d'appel au niveau des requêtes et là vous risquez effectivement d'impacter les performances donc de manière générale rafraîchissez vous même ça sera plus simple je sauvegarde mon changement je vois ici que j'ai une magnifique tarte ou camembert en fonction des régions qui s'est créée je sauvegarde vers mon dashboard quel dashboard de nouveau c'est simple j'utilise toujours la même nomenclature ça me paraît évident que c'est pour le KB je sauvegarde et automatiquement je suis arrivé sur mon système de dashboard voilà donc ici vous avez vraiment cette notion qui va vous permettre d'avoir un tableau de bord qui se constitue de manière très simple depuis vos filtres depuis vos requêtes JQL c'est toute la suite logique que vous pourriez entamer il est évident qu'on pourrait partir dans l'autre sens en disant bon ok j'ai ceux qui sont non résolus mais moi je voudrais ceux résolus en échange je vais pousser sur ajouter un nouveau gadget petit point d'attention quand vous êtes ici j'ai un total de 4 gadgets peu importe la plateforme que vous utilisez ils sont réduits d'origine vous devez cliquer sur ouvrir la totalité des gadgets charger pardon la totalité des gadgets et là vous voyez que j'en ai beaucoup plus il y en a plein déjà d'origine ça dépend de si vous utilisez par exemple du Jira Software comme ici ou encore si vous utilisez du Jira Service Management comme ici donc là vous avez des gadgets qui sont dans ce cas-ci Jira Service Management voilà vous avez des rapports des gadgets particuliers pour ce type de situation dans le cadre de l'utilisation générale vous avez tout un ensemble de choses qui sont proposées et filtrées maintenant vous pourriez très bien dire aussi moi je sais qu'il y a un gadget qui m'attire c'est le système à deux dimensions je peux faire une recherche ici et ça va filtrer au niveau de mes gadgets proposés et je vais retrouver beaucoup plus facilement vous ajoutez le gadget qui est apparu en fond vous avez vu que je n'ai pas quitté ma page et le gadget a été ajouté faites bien attention comme je le disais à un client si vous appuyez plusieurs fois la page ne se quitte pas mais par contre on voit que derrière là du coup j'ai un petit problème parce que ça s'est ajouté tout seul donc faites bien attention à ce petit détail qui peut être horripilant d'entrée de jeu on va les supprimer après si vous avez déjà créé vos filtres et que vous êtes en train de créer vos tableaux de bord vous pouvez aussi venir ici et donc quand vous allez configurer vos gadgets vous voyez qui vous dit tiens ok on a un gadget ici je dois me baser sur des filtres d'où l'intérêt de la nomenclature vous voyez ici la simplicité pour retrouver mon filtre je vois là c'est le KB un resolved issues duosis wheel ici je voulais l'autre en deux secondes je l'ai trouvé c'est très pratique vous avez toujours le système de recherche avancée qui vous permet d'ouvrir donc une fenêtre qui vous permettra de retrouver les favoris les populaires c'est à dire ceux qui sont le plus souvent mis dans les favoris ou encore utiliser le système de recherche qui vous permet de dire tiens moi je voudrais tout ce qui est relatif à KB hop voilà ou alors tous ceux qui sont pardon j'ai dû faire une petite faute mais vous aurez compris l'idée tous ceux qui sont avec comme propriétaire Guillaume et ceux qui sont partagés avec un groupe par exemple en particulier voilà là on va une fois de plus peut-être n'avoir aucun résultat donc c'est possible mais encore une fois vous avez vu ici en tapant deux caractères même pas j'ai tout de suite retrouvé grâce à ma nomenclature mon système à deux dimensions en fait est un tableau à deux axes deux dimensions qui va me dire l'axe des Y je voudrais par exemple retrouver mes statuts et l'axe des Y j'ai dit X appropriable l'axe des X l'axe des Y et je voudrais par exemple ici définir sur base de mes issue type la liste qui est là elle se base sur un ensemble de champs utilisables c'est à dire un système de liste déroulante ou autre avec des valeurs uniques si vous cherchez à travers du texte ça ne peut pas fonctionner il y a trop de variables possibles un espace de plus de moins un caractère qui est modifié singulier pluriel ce n'est pas possible vous ne pourrez jamais le faire c'est trop complexe de là on va organiser sur base de ma quantité totale ou quantité naturelle et je voudrais en ordre ascendant ou descendant ici je peux limiter la quantité de lignes que je veux voir au sein de mon tableau imaginons que des types de demandes j'en ai 25 je voudrais limiter à 5 pour avoir mon plus gros résultat je peux le faire ici de nouveau auto-refresh je ne vous le recommanderai pas on va sauvegarder et là on voit ok dans ma KB en fait je n'ai que des types documents mais je vois ici ma liste de done to do draft peut-être que cette manière de présenter n'est pas la meilleure donc on pourrait l'inverser et dire non ce qu'on va faire c'est ici on va changer et là-bas on va mettre ceci comme cela voilà et là ça devient beaucoup plus intéressant j'ai peu donc j'utilise l'axe horizontal avec un seul élément et l'axe vertical avec mes autres éléments ça ça vous permettra d'avoir une meilleure visibilité sur ce qu'il en est si demain je vais dans mon projet donc knowledge base qui est ici et je me décide de créer un nouvel élément je ne sais pas si j'en avais d'autres malheureusement non je vais vous le montrer autrement si demain à ce moment-là je vais sur base d'un autre projet qui est notre bah oui notre projet de développement voilà on va voir que là j'en ai tout un ensemble d'autres types de demandes et là ça devient toujours lisible avec ma quantité totale de bugs ma quantité totale dans le backlog voilà qui est exploitable comme bon vous semble au niveau justement de tout ce qui est projet de développement en fait pour Muriel a une question alors est-il possible d'adosser à Jira une solution BI permettant de faire des exploitations décisionnelles poussées comme Performance Point ClickSense ou autre donc des solutions BI comme par exemple une des plus connues c'est Power BI c'est une solution proposée à mon souvenir par Microsoft il y a un ensemble de solutions qui existent pour s'y connecter et donc que ça soit pour du cloud ou du on-prem vous pourriez effectivement connecter à ces solutions c'est à ce moment-là en fait qu'intervient notre système Apps qui est ici afin de trouver votre application et donc effectivement là vous pourriez dire je suis à la recherche d'un système Power BI et là vous voyez qu'il y a pas mal d'applications qui existent et donc comme le souligne Bruno effectivement il y a des solutions qui sont des connecteurs mais il y a aussi des solutions que l'on estime être plus incorporées comme EasyBI qui est une solution à mes yeux qui est vraiment préférée par énormément de personnes pourquoi ? parce que cette solution elle est intégrée à l'outil vous ne devez pas gérer ça d'une manière différente ça a même sa propre base de données pour faire des rapports historiques dans le temps et compagnie mais c'est vraiment incorporé dans l'outil EasyBI je vous le recommanderais plus rapidement qu'une solution extérieure alternative sauf dans certaines sociétés on m'a dit oui mais la solution Power BI on a déjà les licences on a plein d'outils qui sont connectés dessus ok là effectivement ça peut être intéressant si ce n'est pas encore le cas premièrement prenez une solution incorporée deuxièmement pour votre information EasyBI permet de se connecter à plus que Jira il existe aussi depuis quelques temps Confluence on le voit ici donc faites vos rapports personnalisés sur base de Jira et compagnie mais pourquoi pas aussi des solutions SQL du REST API du CSV etc donc je vous invite à penser à cette solution là Muriel n'hésitez pas aussi à nous envoyer un email comme on l'indiquait pour justement vous accompagner dans cette démarche surtout dans le cadre des BI c'est compliqué et notre expérience je pense à vraiment de l'intérêt dans cette démarche avant d'investir dans des solutions lourdes et compliquées voilà j'en étais à la solution donc développement logiciel c'est là où nous en étions et donc effectivement ce que je vous propose c'est on va se rendre pour vous montrer la différence sur un tableau de bord oui je trouve mes mots qui est plutôt relatif à tout ce qui est développement applicatif donc pour le projet Software Solution ici premier point je ne vous l'ai pas présenté avant mais vous pouvez aussi modifier la mise en page et donc passer sur une mise en page à une colonne à deux colonnes trois colonnes ou encore un tiers un tiers côté gauche ou côté droit vous allez voir que ça peut avoir son intérêt en fonction de ce que vous voulez présenter parfois ça ne vaut pas la peine de prendre une page complète ou une demi-page donc ici imaginons on va aller vers le monde du développement je vais rajouter un gadget encore une fois pour ceux qui ont bien entendu je vais ouvrir tous mes gadgets et ce que je vais faire c'est commencer par chercher tout ce qui est relatif à mes sprints tiens ici je vois sprint 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 ok donc le health gadget peut être intéressant le nombre de jours restants peut être intéressant je peux aussi aller plus loin et dire bon parlons de la méthode agile au sens large voilà celui-ci va m'intéresser je pourrais demander encore une fois un système de pie chart avec plaisir Muriel au plaisir de vous revoir une pie chart en particulier ou encore ben on parlait de date d'échéance moi ça m'intéresserait quand même donc je voudrais un calendrier excusez-moi petite faute de frappe voilà hop ici j'ai la totalité de mes éléments qui sont apparus qu'est-ce que je vais faire encore une fois on va voir qu'il y en a plein qui utilisent des notions comme effectivement soit des boards qui se basent sur des filtres soit des filtres directement soit des projets quand vous pouvez ne pas utiliser de filtre spécialement exemple concret dans le cadre d'un système de calendrier pour mes dates d'échéance je ne suis pas obligé d'utiliser un filtre en particulier je veux juste voir à chaque fois qu'il y a une date d'échéance qui apparaît ok donc pour mon projet Software Solution j'utilise une clé et on voit ici mes projets mes filtres qui apparaissent de nouveau la nomenclature m'aide beaucoup donc là je sélectionne et je vois ici c'est mon projet si j'avais sélectionné un filtre vous verrez automatiquement le nom n'est pas le même donc ça m'aide aussi à bien comprendre ce que je suis en train de faire le nouveau système de recherche avancée je voudrais afficher une date donc là il ne vous proposera que des champs de date comme vous vous en doutez et je m'arrêterai à la date d'échéance ici puisque c'est du monde du développement vous pourriez par exemple avoir les versions dans notre cas on ne va pas les mettre on va aussi pouvoir limiter la quantité d'éléments qui apparaissent dans le calendrier par jour et de nouveau le système de refresh on n'en parle pas on va le mettre de côté là vous voyez j'ai mon calendrier avec les dates d'échéance qui apparaissent dessus donc d'une vision très simple grâce à la vision de projet ou de filtre je peux avoir les différents tickets qui correspondent et quand je passe ma souris dessus vous voyez que là en fait j'ai à chaque fois le résumé la clé du ticket qui apparaissent je pourrais aussi cliquer dessus pour accéder directement à mon ticket et vérifier ah oui le 16 avril c'est ma date d'échéance ok top donc ce qu'on va pouvoir faire sur base de ça c'est premièrement moi je trouve que ça prend un petit peu trop de place donc je vais le déplacer dans ma colonne de droite comme ceci et je vais changer mon layout et dire ma colonne de droite je veux qu'elle soit plus petite voilà ça prend un tout petit peu moins de place pourquoi ? parce que vous allez voir que d'autres vont nécessiter une plus grosse prise de place sur l'écran toutefois si jamais il vous embête temporairement et qu'il était bien placé vous avez les flèches ici qui permettent de minimiser la dimension temporairement oui Refka je vois intéressé par la réponse à la question de Muriel donc même information ici en fait les systèmes de rapport ce que je vous propose c'est envoyer un email à sell satidalco.com parce qu'il y a pas mal de solutions qui existent sur le marché et sur base de votre besoin on proposera la meilleure solution et la plus adaptée mais à retenir c'est vrai que majoritairement EasyBI est une excellente solution ensuite dans le cadre de notre pie chart comme on l'avait vu tout à l'heure on a effectivement la capacité de se diriger vers des filtres à ce moment là et donc dans notre cas on pourrait par exemple dire je veux pour mon projet Software Solution connaître tous les types de tickets que je vais gérer issue type qui est ici en avant et là ça me permet d'avoir une bonne vue de nouveau on va le mettre en un peu plus petit voilà et là on voit en cliquant en survolant pardon c'est interactif et je sais que ok j'ai 9% bug c'est pas terrible mais c'est encore presque plus ou moins acceptable par contre je constate qu'il y a des tâches qui sont créées en masse c'est 34% ça représente 18 tickets ça n'a pas de sens on va pas utiliser nos tâches et l'avantage on ne va pas utiliser de tâches on va utiliser des stories ici je pourrais cliquer depuis mon dashboard et là vous voyez qu'il a automatiquement créé pour moi un filtre en disant ok c'est le projet c'est seul et donc c'est les tâches de type enfin les types de demandes de type tâche et j'ai toute ma liste qui apparaît ici j'ai envie de dire dans un certain cas de figure on va peut-être pas toucher tout ce qui est résolu donc là encore une fois je vais dire et donc où ma résolution n'est pas résolue hop voilà voilà on va s'arrêter là j'ai mon système qui apparaît ici je peux faire un changement de masse ici avec le bulk change 14 demandes à modifier je vais toutes les sélectionner car elles m'intéressent toutes on les prend en considération et on va faire une nouveauté qui est un move qui va permettre à ce moment là de dire ok c'est bien dans le projet Software Solution mais on voudrait ne plus avoir de story ok hop on modifie on va envoyer les story points sont nécessaires donc je suis obligé de donner une valeur je pourrais dire bah 1 et on verra ok on va retenir ça pour la suite on ne va pas envoyer une notification pour cette mise à jour on envoie next en avant et là en échange il va faire la mise à jour sur mes 14 demandes l'objectif ici c'est de vous montrer simplement j'ai fini ma mise à jour je redemande à mon ami qui est ici donne moi les tâches du projet SESOL qui sont non résolus bah je ne les vois plus forcément puisque j'ai modifié et si je retourne sur mon dashboard pour les revoir il a gardé mes dernières configurations que j'avais réalisées et on voit ici ok ça devient déjà beaucoup plus raisonné ça a été mis à jour donc comme je vous l'expliquais il suffit de faire un rafraîchissement pour que ça soit mis à jour pas besoin de faire un mise à jour de fond dans le cadre de notre système Agile Wildboard Gadget Allboard je peux sélectionner mon board ici et dire je voudrais sur base d'un board Scrum etc donc là automatiquement il va m'afficher toutes mes infos comment fonctionne le board on le verra donc juste après mais concrètement le board se base sur tout ce qui concerne les filtres également donc quand vous créez un board il crée automatiquement un filtre pour vous mais ça on le verra par après double clic pardon ici on va minimiser même chose ici vous voyez je peux de nouveau partir sur mes boards on n'est plus dans des filtres ici mais les filtres sont de manière indirectement derrière le board hop voilà même chose là-bas voilà j'ai pas mal d'infos ça me permet déjà d'avancer et donc quand vous faites votre stand-up au niveau du stand-up meeting donc daily généralement là vous avez en deux secondes sur base de filtre d'une manière directe ou indirecte un résultat qui vous permet de dire les gars voilà où on en est dans notre sprint voilà la situation par rapport à notre sprint actuel il reste que deux jours on est mal il reste 34 demandes à faire je vois ici il y en a plein qui ne sont même pas prises en considération ça ne va pas de manière générale voilà le système voilà les deadlines donc en deux minutes vous avez créé quelque chose de manière très simple hop ce qu'on va faire c'est je vais vous montrer aussi au niveau donc développement logiciel notre projet qui est ici comme je vous l'indiquais un board c'est toujours la même chose c'est soit un board qui est Scrum soit un board qui est Kanban quand vous créez un board la première question c'est d'accord tu crées un board mais comment avec un nouveau projet logiciel avec un projet existant ou sur base d'un filtre existant et ici je peux donner un nom et je peux aller rechercher mon filtre voilà c'est super simple encore une fois grâce à la nomenclature je sais tout de suite ce que je dois retrouver on est dans le cadre de SSEL voilà c'est très simple j'ai sélectionné de nouveau c'est pas partagé si ça ça va pas bien se passer du coup je suis le propriétaire je pourrais changer ça et donc là en partageant mon filtre le board sera accessible à 100% pour tout le monde on va rester sur le board existant et ce que je vais vous montrer c'est comment le configurer donc dans notre board ici vous avez les configurations du board ici aussi on va utiliser donc les filtres comme je vous l'indiquais juste avant soit vous utilisez un filtre existant soit il en créera un pour vous les filtres votre board de nouveau il va s'appuyer sur un filtre existant donc là c'est le board Scrum donc j'utilise le filtre Scrum et on voit que le résultat c'est tu me donnes en fait tout ce qui est relatif au projet c'est seul et voilà c'est aussi simple que ça si je voulais modifier en disant ça va plus on pourrait encore modifier cette requête comme ici et dire oui mais c'est que un board pour les développeurs un board pour les testeurs ou quelque chose du style et là on pourrait dire à ce moment là si c'est développeur c'est seulement avec les types de demandes je vais aller un peu plus loin voilà les types de demandes qui sont égales par exemple aux stories et les tasks c'est pour les testeurs et là en mettant à jour ce board ici en fait je vais mettre ce filtre pardon je mettrai à jour automatiquement mon board ce qui permettra d'avoir une visibilité que sur ce qui m'intéresse on va revenir dans la configuration il y a encore quelques points à vous montrer avec plaisir et de nouveau vous recevrez la présentation par la suite par email n'est-ce pas ensuite il y a plusieurs autres endroits où vous pouvez utiliser donc les fameux filtres premièrement dans votre board ça fonctionne en colonne ça je pense que c'est clair pour tout le monde mais ça peut fonctionner aussi à la horizontale ce qui veut dire que vous pourriez avoir ce qu'on appelle des swim lanes qui permettent d'avoir des lignes au niveau du board pour délimiter par exemple sur base du responsable mais vous pourriez aussi sélectionner les stories épiques etc et des requêtes et c'est là que vous pourriez dire dans un cas de figure moi je voudrais j'utilise des composants je voudrais une ligne pour tout ce qui est relatif à l'actif directory et donc ici aussi comme de l'autre côté je construis ma GQL sur base de l'information actif directory ok c'est fait ensuite je vais avoir mon système pour la facturation on recommence voilà si je ne vais pas faire les bonnes choses ça ne marche pas voilà vous voyez qu'à chaque fois je ne dois pas me casser la tête c'est des choses qui apparaissent d'elles-mêmes j'utilise énormément ce système où c'est clairement je tape les premiers points et après tout ce que j'ai à faire c'est valider ce qui permet d'une certaine manière si je ne me rappelle pas de tous mes composants ce n'est pas grave c'est le système qui s'en rappelle pour moi je sais que c'est financial quelque chose ok voilà une fois que vous avez fini vous retournez sur votre board mes swimlines qui sont ici vous allez voir qu'elles ont changé maintenant ah oui l'aspect financier l'actif directory tout ce qui n'a pas ah oui c'est vrai que il y en a peut-être qui n'avaient pas de composants bah ici je vais vérifier je vois qu'effectivement on n'a pas de composants je vais en rajouter un je vais dire bah c'est le data center voilà je mets à jour mon composant ici je vais mettre ma fenêtre de côté et boum d'un coup c'est passé dans data center donc c'est super facile à gérer aussi vous allez voir que ça vous permet clairement d'avancer de manière très simple après ce qui peut arriver aussi si jamais vous avez envie de filtrer vos demandes il y a des filtres qui existent qui sont également constitués de JQL exemple je veux seulement mes demandes d'un coup voilà il y a beaucoup moins je veux seulement les demandes qui ont été mis à jour récemment boum il y en a beaucoup moins aussi ça ça peut vous aider à retrouver plus facilement vos tickets donc dans le cadre d'une équipe imaginons que par exemple vous vouliez de nouveau avoir ce fameux système de filtres on pourrait venir rajouter encore une fois en disant bah tiens pour l'aspect financier donc même idée mes composants c'est égal à quelque chose finance voilà c'était bien celui-là et d'un point de vue je ne sais pas moi voilà facturation on va repartir dans la même idée pardon j'ai du mal cliqué hop voilà tac le filtre qui vient d'être ajouté ici j'ai mon système avec mes listes et je peux dire facturation voilà c'est tout là-bas et financier et c'est étonnant parce que tout à l'heure j'ai cliqué sur le bouton facturation et c'est le financier qui est apparu pourquoi parce que il avait la facturation parmi ses services donc ça veut dire que ce sont des éléments qui comment est-ce que je vais expliquer ça qui permettent de s'additionner donc si par exemple je dis ceux avec l'aspect financier et la facturation où je pourrais aller un cran plus loin parce que je pense que dans ce cas-ci c'est toujours les deux en même temps mais tous ceux qui touchent le data center voilà et avec mon filtre data center vous voyez qu'ici ma liste elle a fort diminué donc je peux additionner les différents éléments et c'est des additions totales c'est pas l'un ou l'autre c'est l'un et l'autre il faut bien faire attention à ce système-ci aussi dans l'autre idée d'utilisation du JQL en fait vous allez pouvoir aussi définir au niveau de la coloration des cartes ça veut dire qu'on va jouer avec un jeu de couleurs qui permet de dire par exemple ici je vais établir une requête et je vais dire tiens je vois ici il y en a déjà une qui est faite la due date c'est pour fin de cette semaine et la résolution est égale à non résolue parfait on va gagner du temps elle va apparaître en rouge super tout ce que j'ai allé voir c'est boum dans mon retour ici chaque fois que c'est rouge ça correspond à ce que je viens de dire donc en fait même sans utiliser les filtres vous pourriez grâce à la JQL créer un code couleur dans votre board pour obtenir justement un résultat visuel et dire ok les gars mais celles-là il faut les prendre vite en considération parce que la deadline est très proche pour clôturer l'aspect relatif au développement parce que je vois que le temps file il y a encore dans les JQL des points très importants à comprendre ce que vous avez dans le cadre du développement c'est aussi des critères particuliers exemple des sprints des story points des dates d'échéance et compagnie moi je vais essayer de construire un peu quelque chose qui me permettra d'avoir une meilleure vision exemple pour mon projet SSEL je désire obtenir dans le cadre d'abonnement des notifications chaque matin du lundi au vendredi avec une liste de tickets de mon projet de développement qui font partie du sprint actif qui ont des story points supérieurs ou égales à 3 dont la priorité est supérieure à Medium et dont la date d'échéance est pour fin de cette semaine et surtout les tickets ne doivent pas être finis je vais vous le reprendre doucement point numéro 1 mon projet est égal à mon projet de développement notre envie c'était quand le sprint que voici est à ce moment là dans le sprint ouvert en cours vous voyez que j'en ai plusieurs clôturé à venir ou en cours dont mes story points qui est ici est à ce moment là supérieure ou égale à 3 c'était mon autre point dont la priorité on va jouer avec la même chose même si c'est pas un chiffre parce qu'une notion de priorité c'est quelque chose qui dit supérieure égale etc et dans ce cas-ci un Medium et dont la date d'échéance est à ce moment là inférieure ou égale à fin de cette semaine le dernier point tu me donnes aussi les tickets qui sont considérés comme non résolus jusqu'à présent la bonne nouvelle j'ai du vert ce qui veut dire que le système m'indique déjà qu'il est ok avec ce que je fais je cherche j'en ai qu'un parfait donc ça a marché ce qui veut dire que avec plaisir encore une fois vous recevrez de toute façon l'enregistrement ici la bonne nouvelle c'est que sur base de ça je vais enregistrer et je vais dire ok je ne vais pas le remettre mais mon abonnement on va aller plus vite on ne va pas tout renommer dans ce cas-ci je vais le garder que pour moi et je vais créer un nouvel abonnement et ce que je voulais c'est je voulais un abonnement personnel que je ne veux pas forcément partager qu'un ensemble de groupes d'utilisateurs et ici je vais dire c'était quoi l'idée chaque matin du lundi au vendredi ok donc déjà ce n'est pas tous les jours mais c'est tous les jours de la semaine à ce moment-là donc je définis ça une fois par jour oui c'est ça chaque matin et à ce moment-là c'était à 8h du matin voilà petite option vous pouvez à ce moment-là envoyer le filtre même s'il n'y a pas de demande je m'abonne je m'abonne le système met à jour et me dit effectivement ce filtre donc est soumis à un abonnement avec plaisir Mohamed et donc ici chaque X temps je recevrai donc la notification avec ces fameux tickets encore une fois si jamais je viens à mettre à jour mon abonnement qui est ici on va bouger un petit peu plus ça va décidément bouger beaucoup plus voilà je viens mettre à jour mon filtre je le sauvegarde mon abonnement va m'envoyer le résultat donc faites bien attention à ça quand vous touchez à un filtre vous pourrez impacter potentiellement d'autres personnes et ça c'est valable aussi dans le cadre des équipes de support avec Gira Service Management donc si je vais au niveau de mon tableau de bord pour les équipes de support je viens ici il y a encore une fois des gadgets spécifiques pour ce système je rajoute par exemple un système pour Gira Service Management le filter counts qui là est exclusivement sur le cloud après je pourrais aussi avoir un système de créer versus résolu qu'on a vu tout à l'heure hop qui est ici on pourrait aussi avoir le service project report qui est plus ou moins équivalent mais qui a quelques subtilités on pourrait avoir encore une fois les pie charts que vous avez déjà vu et un système d'activity stream qui est celui classique donc on ne va pas prendre trop de temps là-dessus alors le service project report par rapport au created versus resolved ici celui-ci est vraiment propre à Gira Service Management donc là on voit que mes projets knowledge base ou encore software n'en font pas partie donc si je viens c'est uniquement des systèmes de support et j'ai des rapports prédéfinis comme on voit ici donc clairement même si le created versus resolved est là on pourrait en utiliser d'autres il faut faire attention à cette partie là car ce n'est pas configurable comme vous vous l'entendez c'est sur base d'un délai en particulier exemple les trois derniers enfin le quartier précédent par semaine etc de nouveau faites bien attention à l'auto-refresh on envoie donc la configuration de celui-ci est très 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 basique par contre je ne sais pas pourquoi je ne veux pas le prendre à mon avis on va juste relancer voilà désolé donc je vais juste le reconfigurer parce que ah voilà il n'avait pas pris ça d'accord j'ai pas beaucoup de données je suis désolé pour ça c'est un environnement peut-être ce que j'utilise mais je ne suis pas très bon en support à ce niveau là ensuite à titre de comparaison quand vous voulez être plus précis que ce que vous offrent les outils d'origine il faut encore une fois avoir créé vos propres filtres vos propres projets donc là je vais dire je veux du weekly à la même raison imaginons 300 jours on va compter ou faire un cumulatif on pourrait faire ça mettre aussi la tendance relative au non résolu et on peut retirer les versions puisque ça ne nous intéresse pas c'est pas du software et donc là vous avez un rapport qui est quand même relativement différent et beaucoup plus personnalisable donc celui-ci est pas mal pour les gens qui ont envie d'une vision plus simple celui-ci est beaucoup plus configurable que l'autre je vais juste le diminuer et le mettre ailleurs pour vous montrer le dernier voilà et le petit dernier le filter cons qui est pas mal par rapport au Jira Club permet de faire beaucoup 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 de choses premièrement je vais aller chercher mon système InSup qui est ici voilà on va bouger ça pour pas que ça travaille trop et je vais dire tu dois calculer sur base un ensemble de propositions sont déjà faites mais vous verrez qu'on peut le faire nous-mêmes aussi exemple ceux qui ont été créés il y a moins d'une heure je veux faire un système moi-même mon système moi-même je peux premièrement donner un nom donc mes tickets du jour résolus et là je peux partir sur le système de recherche basique donc en disant voilà le responsable par exemple qui est ici c'est l'utilisateur en cours de nouveau une valeur dynamique ce qui est intéressant et la date de résolution elle doit être dans une période de haut temps quand vous passez donc au niveau GQL encore une fois il a gardé ce que vous étiez en train de faire donc là moi je vais dire par mon système la date de résolution ça marche aussi il y a le GQL doit être donc supérieure supérieure pardon ou égale à la date du jour puisque c'est ce que je voulais mes tickets du jour résolus hop voilà et la résolution n'est pas non résolue dans ce cas-ci voilà vous pouvez rajouter sur ce petit système un petit logo qui va vous dire attention enfin grosse attention petite attention super et bien joué si la quantité obtenue par ce filtre est supérieure ou égale à par exemple 1 on va déjà voir ce que ça donne et en fait ici j'ai un système de compteur qui me dit aujourd'hui aucun ticket n'a été créé on va un peu tricher on va dire voilà mon premier ticket vient d'être créé donc ah pardon il y a moins d'une heure voilà ça a été augmenté et c'est désormais 1 ici vous voyez que j'ai fait une petite JQL qui me permet d'obtenir un chiffre qui est de 3 après de nouveau vous pouvez tout modifier et avancer dans le cas de la configuration on peut aussi aller un peu plus loin et automatiquement sur base des priorités ou alors les statuts ou encore dans le cadre de notre système Gira Service Management vous pourriez avoir donc tous les tickets à risque ou les tickets dont le SLA de première réponse a été foutu et là je vois que ça ne va pas du tout j'ai 26 tickets ce que je fais à ce moment là donc vous pouvez évidemment cliquer dessus et vous avez la liste des tickets ce qui est beaucoup plus intéressant puisque travailler sur un nombre n'est pas suffisant mais là je vois ouf des 26 ça va il y en a quand même une série qui est résolue donc encore une fois je vais affiner ma recherche pour faire en sorte d'avoir un résultat moins important et finalement je n'en ai que 7 sur lesquels je dois travailler et je vois que la majorité n'est pas pris en charge ok je vais créer un peu sur l'équipe l'autre moyen dans Gira Service Management d'utiliser les requêtes c'est si je vais au niveau support interne comme ici je peux créer ce qu'on appelle des files d'attente donc les files d'attente c'est vraiment des systèmes au niveau du support qui permettent d'avoir une visibilité en quasi live c'est dynamique sur base de nouveau de critères particuliers je vais dans mes files d'attente je veux par exemple créer une nouvelle file d'attente et là je vais dire je ne sais pas je veux une file d'attente personnalisée sur base des tickets dont les SLA sont dépassés ou vont arriver à échéance on va ok on va mettre ça comme ça de nouveau une nomenclature ça doit être beaucoup plus intelligent que ça et ce que je vais dire c'est donc le temps de résolution vous voyez ici qu'il ne l'accepte pas parce que quand je construis une JQL avec plusieurs mots il faut que je mette entre guillemets et là il va finir par l'accepter donc et à ce moment là le temps restant doit être 8 heures inférieure à 8 heures ça a l'air d'être pas trop mal super on va le vérifier après ensuite je vais dire un autre point c'est ou alors à ce moment là mon autre question c'était le temps de première réponse parce qu'il y a temps de première réponse temps de résolution doit être inférieur au temps restant qui est de 4 heures ok top super ça a l'air bien alors pour y voir un peu plus clair en fait tous les éléments que vous avez ici en dessous les fameuses colonnes vous pouvez les adapter donc là vous pouvez dire d'abord le temps de première réponse ensuite on va ajouter mon temps de résolution je vais déplacer un petit peu parce que je voudrais les avoir en premier plan mon type de demande ah bah la priorité serait pas mal aussi voilà priorité on va ajouter ça ici le reporter on va mettre le statut plutôt ici on va mettre ça là voilà et la date de dernière mise à jour juste pour être sûr super voilà ça se prête bien comme moi je l'entends j'ai créé sur base de ma GQL quelque chose on pouvait rester en mode basique également ça a parfois de l'intérêt ici je vais créer ma nouvelle file d'attente et vous voyez ici dans le coin gauche il y a des petits numéros donc dans le cadre des équipes de support c'est très important donc ici je sais que là il faut que je me focalise sur les 7 qui sont ici et je pourrais même l'ajouter comme favori comme ça vous l'avez en haut de pile et là ça vous permet de voir tout de suite ok c'est en pause mais je vois quand même que là on a raté notre coup là on est en train de le rater et là on va plus tarder à le rater ça ça va pas aller donc là je dois faire un petit check au niveau des équipes hop ensuite l'autre point où vous pouvez utiliser pour Jira Service Management c'est les rapports les rapports proprement dit il y en a tout un ensemble comme vous voyez ici donc là il y a des petits rapports personnalisés sympas mais vous pourriez créer vos propres rapports exemple je vais cliquer ici je vais donner un nom à mon rapport donc moi je veux un rapport qui me présente les requêtes qui ont été créées versus les résolues et la même chose pour les demandes de support IT ok bon ben on peut essayer de faire ça à mon avis je vais devoir avoir plusieurs séries je vais vous expliquer après donc là on a mon rapport les séries c'est en fait des éléments séparés les séries elles se basent sur des éléments prédéfinis par le système comme ici donc exemple donne moi ce qui est créé résolu en temps moyen et les SLA etc on va rester au début sur tout ce qui a été créé et on va appeler ça cette série là tout ce qui est requêtes et les requêtes qui sont créées les requêtes créées ouais je vais les mettre en rouge et je vais dire à mon système ce que je veux donc moi je veux les types de demandes que voici et je veux que ça soit égal à service request ah il y en a deux j'en ai plusieurs encore une fois on fait un in ouvrez la parenthèse sélectionnez dans la liste service request plusieurs valeurs virgule reselectionnez ma valeur fermez ma parenthèse ok il est content déjà ça c'est bien on va déjà faire celle-ci du coup mon rapport est créé et je vois qu'effectivement en rouge j'ai ma série ici avec toutes mes requêtes mes requêtes qui sont avec ou sans approbation maintenant j'ai dit je veux celles qui sont résolues même chose créer résolue je vais garder une nomenclature résolue et je vais les mettre en vert même chose mais issue type que voici doivent être dans les conditions de service pardon request et service request avec approuval que voici super ça m'a l'air d'être pas mal ok top une nouvelle série etc etc et là vous pourriez aller un cran plus loin et rajouter encore les IT help etc donc vous pouvez créer autant de séries que vous le voulez et en fait l'avantage de ce rapport quand vous le créez boum vous avez votre rapport qui correspond à votre besoin comme ceci et donc vous avez aussi les dates qui correspondent à votre champ de recherche c'est moins complexe à utiliser que des JQL et compagnie déjà ici vous avez créé votre base et vous pourriez dire sur des périodes données exemple voilà sur le trimestre précédent par jour on va mettre des petites données pour vous donner une meilleure visibilité et on va dire par semaine et là vous voyez c'est beaucoup plus simple pour un utilisateur lambda même sans connaître la JQL à 100% d'obtenir ce genre de graphique et ça ça peut être vraiment très efficace je vais juste vous montrer un dernier point il faut savoir comme je vous l'expliquais que notre système comme il est là il utilise ses propres données sur un service management exemple tout ce qui est type de requête client vous voyez ici ce champ n'est pas accessible parce qu'il n'est pas indexé donc ici il faudrait demander à notre administrateur dans le cadre d'un champ personnalisé s'il veut bien l'indexer si vous avez besoin de faire des recherches dessus attention j'ai bien expliqué ça arrive parfois que même sans l'indexer ça ne puisse pas fonctionner pour des raisons particulières en tout cas moi ce qui m'intéressait c'était mes types de demandes et là vous voyez non on ne peut pas mais pour le faire il suffit d'aller vers le mode avancé ok je vais en JQL je recommence ma démarche c'était les requests type et à ce moment là je dis égal à et j'ai ma liste qui apparaît donc ça veut dire qu'à l'avenir probablement Atlassian va mettre à jour pour ouvrir la fonctionnalité mais aujourd'hui ne soyez pas surpris si vous ne pouvez pas c'est normal la dernière elle va être costaud donc accrochez-vous je voudrais rechercher toutes les requêtes de support informatique que ça soit de l'IT help du computer support peu importe ou les types de demandes équivalentes qui sont soit des services requests soit des requêtes avec approbation soit de l'ITL avec un SLA de temps de première réponse qui est atteint mais toujours en cours là aussi petite subtilité ainsi que les différents tickets avec un SLA de temps de première réponse toujours en cours et pour des utilisateurs qui ne font pas partie de l'IDALCO parce que Gira Service Management en dehors des groupes utilise aussi une notion différente qui est par exemple les membres d'une organisation donc ça c'est aussi un champ particulier mais bon on verra après je vais commencer par la base donc je veux tous les requêtes de support informatique ah ok donc c'est pas une seule c'est plusieurs donc in et j'ai dit c'était soit IT help voilà ici je l'ai super soit qu'est-ce que c'était donc computer support ah le voilà super ok j'ai déjà ça je filtre parfait j'en ai déjà pris quit c'est très bien ça m'allège mais je voulais aussi tout ce qui pouvait être équivalent donc à ce moment là je veux les types de demandes qui sont soit les services requests et soit des services requests avec l'approbation soit des IT help ok là j'ai mes trois super théoriquement ça devrait ok ça doit donner un plus grand résultat pourquoi parce que j'ai mis un or et donc il va me dire j'ai les huit que j'avais au début et j'ai les 20 autres qui viennent de se rajouter alors qu'est-ce qu'on va faire on va continuer notre requête et on va dire et je veux aussi tout ce qui était avec un SLA de première réponse donc ok time de première réponse qui est ici qui est en ce que j'avais dit qui était arrêté voilà qui n'était pas atteint ou alors et pardon les temps de première réponse qui sont toujours en cours donc je veux les deux voilà on va prendre ça comme ça hop donc là ça marchera donc j'en ai 14 super sauf que dans ce que j'ai demandé tout à l'heure il fallait bien prêter attention il y a des éléments clés donc il doit établir un champ de première recherche sur soit les types de requêtes soit les types de demandes donc ça veut dire mon premier champ de recherche c'est la première partie de magicuelle que je vais mettre entre parenthèses et là vous voyez que d'un coup ça a diminué parce que le or encore une fois prenait la totalité de ce qui suit ce qui n'était pas juste ensuite j'ai dit je veux que le temps de première réponse comme ici soit soit on n'a pas réussi soit il est toujours en cours ok donc là forcément pas de différence puisque j'ai mis un end ça c'est pareil et après j'avais parlé du temps de résolution où là évidemment c'est comme le temps de première réponse que c'est pour la résolution à ce moment là c'est pas une first response que je voulais mettre voilà donc il est toujours en cours et j'avais demandé que ça ne soit pas mes collègues donc des gens qui sont les créateurs des tickets pour qui on les a fait voilà les rapporteurs de tickets pardon ne font pas partie d'un champ particulier qui est les membres d'organisation ici vous voyez que malheureusement j'ai pas voilà mon aide est bien ici et je vais venir pouvoir mettre le nom de l'organisation en question dedans et voilà et comme ça je me garantis que les rapporteurs ne font pas partie du système ici par contre je constate qu'il y a juste un élément en oubliant les parenthèses il y a quand même Mikil qui fait partie de ça ce qui n'est pas juste et donc là il faut que je diminue mon champ d'action et pour faire plus simple je vais un peu tricher voilà pour ne plus chercher et donc je n'en ai plus que deux je vous avais prévenu elle est un peu longue alors Bruno demande si une demande répond à deux critères dans un or apparaissent-elles deux fois potentiellement c'est le risque que vous avez effectivement enfin non elle ne va pas apparaître deux fois pardon il y a les deux conditions et il dit j'ai cette demande qui correspond à ce point et j'ai cette autre enfin cette même demande qui correspond à cet autre point ça ne va pas apparaître deux fois dans la liste donc exemple si je rajoutais ici un point qui disait donne moi le service request et c'est le in sup vat 4 il correspond à ce critère ce critère et ce critère il n'apparaîtra jamais qu'une fois dans la liste voilà j'espère que ça répond à ta question Bruno c'en est tout pour la présentation je présente mes excuses parce qu'on vient de dépasser le temps de 21 minutes ici ce que je vous propose c'est s'il y a des questions profitez-en comme ça je vais même répondre à celle de Bruno si vous n'en avez plus je vous remercie en tout cas pour votre attention de toute façon si jamais tout n'était pas clair etc fiez-vous à la documentation que je vous ai envoyée vous pouvez aussi vous rendre comme je vous l'indiquais donc ibalko.com slash blog c'est facile et là vous allez retrouver donc un ensemble de blogs que l'on écrit très fréquemment il y a de tout il y a des podcasts il y a des blog posts il y a vraiment de tout vous pourrez découvrir tout ça ouvertement et quand vous avez des questions précises comme dans le cadre du JQL vous tapez JQL et là en fait vous aurez donc un premier guide vous aurez ici pardon comment créer les filtres en Jira etc c'est le plus récent que nous avons créé dernièrement qui est assez complet qui vous offre aussi beaucoup de choses beaucoup de points donc n'hésitez surtout pas à l'utiliser voilà alors Bruno où a-t-on la liste des zones exemple du date etc avec leur signification et les valeurs associées si celles-ci sont normalisées donc dans le cadre de tout ce qui correspond aux champs système etc effectivement là on va devoir travailler plutôt sur je ne sais plus lequel lien c'était je me demande si c'était pas celui-là avec grand plaisir vous revenez quand vous voulez donc ici par exemple Bruno ce lien est la documentation officielle de chez Atlassian et donc que ça soit cloud ou data center ou peu importe ici vous avez l'occasion de voir par exemple les champs donc la version affectée les approbateurs les responsables les pièces jointes les catégories il y en a plein déjà là il y a vraiment énormément de possibilités même par exemple les commentaires j'ai appris ça aussi on peut faire des recherches dessus au même titre les composants comme on l'a vu tout à l'heure avec un système d'autocomplétion donc c'est le soutien durant la création de la JQL et les opérateurs qui sont supportés ainsi que ceux qui ne le sont pas les fonctions avec le in le note in et des exemples concrets de comment ça fonctionne donc là il y en a plein pour vraiment se laisser aller mais ça prend du temps entre guillemets de bien les connaître et on peut aller plus loin avec l'explication sur les fonctions sur les champs comme tu demandais ou encore les mots-clés et les opérateurs donc une partie de la présentation du jour comme vous vous doutez elle s'est aussi basée sur la documentation en plus de nos connaissances on n'a pas la science infuse donc on a eu l'occasion de fournir un petit peu plus en s'inspirant du système qui est ici voilà j'espère que ça vous aide à mieux percevoir les possibilités de l'outil est-ce qu'il y a d'autres questions ? merci Bruno du coup on en arrive au Q&A si vous n'avez pas d'autres questions comme on vous l'a indiqué n'hésitez surtout jamais à nous poser la moindre question ça m'arrive tout le temps de répondre ça prend deux minutes de vous fournir un soutien ça peut vous sauver la mise dans plein de cas de figure ça ne nous embête jamais évidemment on ne va pas vous refaire une présentation de deux jours comme vous vous doutez pour le plaisir non plus malheureusement on doit aussi travailler comme pour Bruno qui a aussi ses propres demandes mais n'hésitez jamais 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 à nous envoyer un petit message donner un coup de main ça nous fait toujours plaisir et c'est toujours avec le sourire soit de vous envoyer chez moi soit de vous envoyer chez Damien de toute façon on est une équipe on fonctionne ensemble et si vous avez des questions en plus d'un aspect commercial sur les licences et compagnie vous pouvez soit envoyer chez nous soit directement à sellesatidalco.com et on redirigera vers qui de droit en tout cas je vous remercie pour votre temps je vous présente mes excuses pour ce petit dépassement de délai et j'espère vous revoir bientôt pour votre information on en a tout le temps des présentations et donc vous pouvez nous suivre soit via LinkedIn comme c'était présenté soit n'hésitez surtout pas à voir au niveau de nos événements on en fait ici en anglais donc si jamais mon collègue Camille va refaire une présentation JQL d'ici peu et vous pouvez aussi retrouver en français en changeant le petit drapeau et vous voyez qu'ici on continue encore et toujours de vous fournir des présentations merci beaucoup pour votre attention et au plaisir de vous revoir